Le titre de mon intervention, c'est d'une convergence des luttes à l'autre. Je ne suis pas très sûr d'être content de ce titre, parce que la notion de convergence des luttes, je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire. Enfin bon, j'en dirai deux mots après, mais je n'ai pas trouvé quelque chose de mieux. Mais en tout cas, c'est pour marquer le fait que je pense que quand on parle des luttes, en substance, c'est les luttes antiracistes, antisexistes, contre l'homophobie et d'autres luttes que je partage, que je considère comme étant des luttes importantes pour la libération des animaux que sont les humains. Je pense que ces luttes ont un rapport avec la question animale, avec les animaux. Mais je pense que la manière dont un certain nombre de personnes envisagent ce qu'elles appellent la convergence des luttes, c'est-à-dire que de faire se rencontrer ces luttes, grosso modo, est une manière très erronée et qu'il y a nettement mieux à faire. Alors donc, c'est un sujet polémique. Alors, l'historique, c'est un petit peu qu'en 1914, je suis d'un autre siècle. En 2014, donc, il y a eu aux estivales de la question animale, les estivales existent depuis 2002. D'accord ? Donc, depuis le début, elles ont été, au début, pas de façon très explicite et consciente, mais bon, de fait, c'est réservé à tout le monde, c'est-à-dire que toute personne qui est intéressée par la question animale peut venir, y compris des gens qui mangent les animaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un critère, il faut être antispéciste, il faut être ceci ou cela. Vous venez aux estivales et la parole est libre et la contradiction, évidemment, est libre. C'est-à-dire que si quelqu'un dit quelque chose que vous n'êtes pas d'accord avec, vous dites que vous n'êtes pas d'accord, vous dites pourquoi, etc. Bon, ça, c'est l'idéal, mais c'est notre idéal, ce n'est pas l'idéal de tout le monde. Donc, il y a des personnes pour qui l'idéal, c'est... On a le droit de dire des choses, mais on n'a pas le droit de dire d'autres choses. Et ça s'est focalisé, pour un certain nombre de personnes, sur l'idée qu'aux estivales, il y avait des propos qui étaient non intersectionnels, c'est le genre de termes qu'on utilise, qui étaient racistes. Alors, il faut voir, pour cadrer un peu la dimension de la chose, c'est-à-dire qu'on appelait raciste le fait que quelqu'un dise, moi, je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, je me fiche de ses positions politiques. J'avais entendu ça, quelqu'un dire ça, c'est une position avec laquelle je ne suis pas d'accord, d'ailleurs, enfin, je ne me fiche pas de ses positions politiques. Je veux bien travailler avec Brigitte Bardot, mais bon, je ne rentre pas dans les détails, mais je pense que quelqu'un a le droit de dire ça. Mais il y a des gens pour qui c'est raciste, et donc les estivales, en étant, en acceptant que des gens disent ça, sans bannir cette parole, c'est-à-dire que les estivales, en disant que les estivales sont neutres, si on n'est pas d'accord avec ça, on intervient pour le dire, mais l'organisation des estivales n'a pas à censurer ce genre de parole. Non, il y a des gens pour qui il fallait censurer ces paroles-là, il fallait censurer toutes les paroles racistes, sexistes, homophobes, etc., etc. Il y a eu aussi des propos homophobes tenus aux estivales par des personnes privées. Pareil, je pense qu'on n'avait pas à les censurer. On avait, si on n'est pas d'accord avec ces propos, à les contredire, mais pas à les censurer. Donc il y a eu les estivales 2014, ça a fait des gros drames en 2014, des grosses polémiques sur place, des tentatives, enfin des trucs qui ont même, allez, ça en est venu aux mains de leur part. Il y a eu, ça s'est calmé en 2015, il y a eu d'autres moments, Bon, je ne raconte pas toute l'histoire, mais en tout cas, cette année, il y a eu de la part d'un certain nombre de personnes qui avaient beaucoup participé à l'organisation des estivales de l'année dernière, la tentative de changer les principes d'organisation des estivales et de faire que ce soit des estivales intersectionnelles, c'est-à-dire qu'on n'aurait le droit que d'exprimer les paroles non oppressives selon leurs critères et que, donc, d'enlever le principe de liberté d'expression et de le remplacer. D'ailleurs, ces personnes-là ont fait ce qu'elles appellent l'UELA, qui est l'Université d'été de la libération animale, qui dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est clairement centré sur l'idée de libération animale, donc n'y sont acceptés que les personnes qui sont d'accord avec la libération animale, alors que déjà, les estivales, on est neutre sur... Enfin, tout le monde peut participer, y compris, quelles que soient nos opinions sur la libération animale. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus cadré. Bon, ces personnes-là ont fait leur scission, mais surtout, elles continuent à dire que, puisque les estivales n'acceptent pas ces mêmes principes de censure des paroles dites oppressives, c'est que les estivales sont complaisantes envers les fascistes, envers les... Voilà. Donc, c'est dans ce cadre que ça se passe. Alors, mon intervention, en fait, c'est un peu mon intervention qui a un peu mis les feux aux poudres, parce que j'ai proposé cette intervention, je crois que c'était en février dernier, telle que, grosso modo, telle que je vais la faire aujourd'hui, en disant qu'il y a différentes façons d'être pour la convergence des luttes, de voir les rapports entre les luttes antisexistes, antiracistes et antispécistes. Et tout de suite, il y a eu, de leur part, quelque chose qui était de l'ordre du refus. On refuse d'entendre une autre parole que ça. Donc, c'est pour ne pas vous cacher qu'il y a un côté polémique dans ce que je veux faire. Mais en même temps, mon intention, elle n'est pas... J'aurais voulu que ça puisse se faire et qu'il puisse y avoir une confrontation entre ce que je propose là et ce qui est la vision dominante aujourd'hui des luttes antiracistes, antisexistes contre l'homophobie et tout ça, qui est complètement imbibée de ce que j'appelle là l'intersectionnalisme ou l'intersectionnalité, selon le terme que ces personnes utilisent, qu'il puisse y avoir une confrontation et un dialogue constructif parce que je pense que ce que je propose là, c'est quelque chose qui non seulement est positif et nécessaire pour l'antispécisme, pour l'animalisme, mais est aussi nécessaire et salutaire pour les luttes antiracistes elles-mêmes qui, à mon avis, sont complètement fourvoyés dans une certaine vision du monde à travers l'intersectionnalisme tel que ça se pratique aujourd'hui. On a eu la conférence de Pierre hier soir, à laquelle je souscris entièrement et qui aborde un des points centraux de cette vision du monde, de cet antiracisme-là, qui considère que, grosso modo, que les humains ne sont pas des animaux. Et qui donc est un antiracisme sur des bases qui sont scientifiquement fausses, factuellement fausses, et qui sont, je pense, très dommageables, y compris pour l'antiracisme qui est ainsi fondé sur des bases extrêmement faibles. Donc, ce que j'avais mis là, donc le sujet polémique, reproche fait à l'animalisme et à l'antispécisme d'indifférence, exigeant ce que les milieux animalistes sont, ce qu'on appelle safe, safe voulant dire, c'est un terme anglais, le vocabulaire intersectionnaliste est très rempli de termes anglais, c'est un peu un jargon de reconnaissance entre ces personnes aussi. safe, ça veut dire sûr, c'est-à-dire pas dangereux, c'est-à-dire qu'on doit être sûr que dans les milieux animalistes, il ne peut jamais y avoir des paroles qui choquent les personnes racisées, les personnes noires ou, voilà, qui ne sont pas blanches européennes, que ça ne puisse pas choquer les femmes, etc. Donc, volonté de limitation de la liberté d'expression, l'intersectionnalisme mise en avant comme unique approche des luttes humaines contre l'oppression, et obligation faite, on cherche à faire que l'animalisme se conforme au schéma intersectionnel, qui, à mon avis, est un schéma auquel l'animalisme ne peut pas se conformer. Alors, je note que l'antispécisme, donc, historiquement, quand Peter Singer a écrit La libération animale en 1975, le titre même de Libération animale s'était calqué sur Libération de la femme, Libération des Noirs, etc. L'expression antispécisme, c'est, souvent on explique l'antispécisme en référence à l'antisexisme, antiracisme. Il est probable que l'idée même de Libération animale n'aurait jamais pu naître s'il n'y avait pas eu déjà des mouvements de libération sur d'autres sujets. Donc, l'antispécisme doit beaucoup à ses autres luttes, est venu après, et il n'y a aucune raison qu'on puisse refuser l'idée que l'antispécisme est en retour à apprendre des choses à ses luttes, à apporter des choses à ses luttes. Et donc, je pense que l'antispécisme a à apprendre aux luttes humaines pour l'égalité, dans l'intérêt de ces luttes, et parce que c'est dans la nature de l'antispécisme d'apporter ces innovations, d'apporter une certaine contradiction à la manière dont ces luttes-là sont actuellement menées. Par contre, pourtant, bien des antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision des choses, parce que, je pense, deux choses que je critiquerais. La vision à court terme, c'est-à-dire la domination du paradigme de la révolution, qui est quelque chose qu'on retrouve dans toute la gauche, l'idée de révolution comme encore un horizon auquel on doit tendre. Bon, il y a la gauche qui est réformiste, le parti socialiste, etc., mais qui est toujours vécue comme quelque chose de moindre, qui va moins loin, de moins ambitieux que la révolution qui reste le nec plus ultra de la libération dans tous les domaines. Je pense que c'est quelque chose qui est illusoire, parce que cette révolution, ça fait 250 ans qu'on l'attend, quoi. 250 ans qu'on attend une révolution qui libère réellement l'humanité de l'injustice. Et pour moi, c'est comme le retour du Christ. C'est-à-dire qu'au début, on y croyait, on essaye de continuer à y croire, on y croit encore, on y croit encore, et chaque fois qu'on annonce le retour du Christ pour le lendemain matin, c'est renvoyé, mais on devient de plus en plus crispé par rapport à ça. Mais on n'abandonne jamais l'idée. L'idée de révolution, pour moi, c'est un peu la même chose. Et l'autre raison pour laquelle les antiracistes, antisexistes, etc., refusent de changer leur vision du monde, c'est parce que ces personnes sont spécistes, comme tout le monde, comme 99,9% de la population pensent qu'être comparé à un animal, c'est quelque chose d'horrible, qu'il faut surtout montrer qu'on est des humains et pas des animaux, etc. Pour préciser les choses sur les rapports que je préconise entre l'animalisme et ce qu'on appelle, c'est une expression un peu méprisante que j'ai vue, la politique humano-humaine, c'est-à-dire la politique qui concerne que, entre guillemets, les humains, c'est quelqu'un qui voulait dire, oui, les animaux ne sont pas concernés par la politique humano-humaine. Donc il y a des gens qui disent ça, la lutte pour les animaux, je lutte pour les animaux, je me fiche de la politique, je ne suis ni de droite ni de gauche, je ne suis pour les animaux, des trucs comme ça. Je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que, d'abord, une chose évidente, c'est que quand on est pour les animaux, on est parce qu'ils sont sentients, les êtres humains sont des êtres sentients, donc les injustices qui touchent les humains sont des injustices qui touchent des êtres sentients et concernent les animalistes autant que ceux qui touchent les cochons ou n'importe quoi. Et non seulement les concernent, mais parce que c'est la même logique. On cite souvent la phrase de Lamartine, on n'a pas deux cœurs, l'un pour les animaux, l'un pour les bêtes, l'autre pour les hommes, enfin je ne sais plus comment il avait dit. Voilà, donc, moi, je n'aime pas trop cette phrase dans un sens, parce qu'on a l'impression qu'il y a deux domaines, ce n'est même pas qu'il y a deux domaines, c'est qu'il y a un seul domaine, quoi. Il y a un seul domaine, et aussi au niveau de la raison, c'est-à-dire que la logique qui amène à dire que la souffrance d'un cochon vaut autant que la souffrance d'un humain, c'est la même logique qui amène à dire que la souffrance de deux humains a autant d'importance. Et l'implication de ça, c'est que l'animalisme est en soi de gauche, je dirais. Elle est en soi progressiste. Elle n'est pas progressiste parce que l'animalisme ferait alliance, par exemple, avec l'antiracisme. Souvent, on dit, la preuve que l'animalisme est progressiste, c'est que les animalistes s'allient avec les antiracistes, sont aussi antiracistes, etc. D'accord, mais la réalité, c'est qu'on ne dira jamais que l'antiracisme est progressiste parce que les antiracistes s'allient avec les antisexistes. Non, l'antiracisme est progressiste en soi, c'est un progrès en soi. C'est un progrès de la justice en soi. L'animalisme est pour un progrès de la justice en soi. C'est-à-dire, la libération des animaux en soi est un progrès. Il n'y a pas besoin de rajouter, de se dédouaner d'autres choses. Et souvent, je prends l'exemple de Brigitte Bardot, par exemple. Brigitte Bardot, on dit qu'elle est à droite, elle est coupinée avec Le Pen. C'est vrai qu'elle est coupinée avec Le Pen, mais Brigitte Bardot, elle est de gauche et elle est même d'extrême gauche concernant les animaux non humains. Elle est incohérente dans le sens que, par ailleurs, elle est de droite sur d'autres sujets. Mais concernant les animaux non humains, elle va jusqu'à refuser de les manger, ce qui, dans la société actuelle d'aujourd'hui, est une position, je dirais, d'extrême gauche, d'extrême progressisme. Et c'est en contradiction, de fait, avec ses positions sur d'autres sujets. Mais ça n'est pas annulé par ses positions sur d'autres sujets. Donc, c'est une erreur fondamentale que de dire que l'animalisme se fiche de la politique. C'est une erreur aussi, je ne l'ai pas noté là, mais parce que tout simplement, c'est clair que c'est la politique humaine qui va finir par déterminer si on libère les animaux ou pas. Donc, c'est dans le champ politique, le traitement des animaux est dans le champ politique. Et la position qui se veut contraire, qui dit l'animalisme doit se prononcer contre le racisme, le sexisme, etc. Et donc, il faut exclure de la lutte animaliste les personnes qui ne sont pas contre toutes les dominations. Pour moi, c'est un peu comme si on disait, il faut exclure de la lutte antiraciste les Noirs qui ne sont pas aussi antisexistes. Bon, de fait, moi, je regrette qu'il y ait des Noirs qui soient sexistes, mais ils ont quand même la légitimité à être antiracistes. Les personnes, je regrette que Brigitte Bardot soit raciste, mais ça ne m'autorise pas à nier la réalité qui est qu'elle est animaliste. D'accord ? Donc, une position qui se veut d'exclure de toutes les personnes, d'exclusion de toutes les personnes qui ne sont pas exactement comme il faut dans tous les domaines. Bon, avant de continuer, je précise un petit peu mes positions globalement par rapport à ça, parce que souvent, comme ces questions sont assez complexes et j'essaye d'apporter des nuances dans ce domaine qui, je trouve, manque singulièrement de nuances. Donc, je fais cette intervention d'aujourd'hui en tant qu'animaliste, donc antispéciste. Je suis aussi féministe, antiraciste, opposé à l'homophobie et à diverses autres injustices, dont l'injustice selon économique, qu'on oublie souvent, et l'injustice selon la nationalité, qu'on oublie encore plus souvent. C'est-à-dire le fait que les gens, s'ils sont nés dans un pays, simplement parce qu'ils sont nés dans un pays, ils peuvent crever, s'ils sont malades, ils n'ont pas la sécurité sociale, etc. Et à d'autres causes de souffrance humaine, je suis progressiste. Pour moi, le progressisme, ça veut dire penser qu'un progrès majeur est possible dans le monde et que ce progrès est souhaitable. Progressiste, c'est plus ou moins un synonyme d'être de gauche, mais je pense que, tel que je formule là, ça a plus de substance. Mais tout en étant progressiste, je suis anti-marxiste, ce qui ne veut pas dire que je pense que Marx n'a dit que des conneries, mais je pense que l'héritage marxiste dans le progressisme, le marxisme qui aujourd'hui est une pensée qui domine la vision de gauche dans le monde, y compris après la chute de l'Union soviétique, y compris après la disparition du Parti communiste, les schémas de pensée marxiste sont encore extrêmement présents dans la gauche et encore plus dans l'extrême gauche. Et je pense que ce marxisme, c'est quelque chose de très critiquable. Je reviendrai sur la notion de révolution en particulier. Et je pense que quelque chose que la gauche devrait soutenir et devrait soutenir, avoir soutenu depuis le début, mais que la gauche a, depuis pratiquement le début, a toujours refusé, en particulier sous l'influence marxiste, c'est la liberté d'expression. L'histoire de la prise de pouvoir par les partis marxistes dans le monde, c'est vraiment la première chose faite, ça a été d'interdire l'expression des opposants. Et les personnes de gauche, les partis de gauche, y compris même de gauche modérée comme le Parti saucisse, sont encore aujourd'hui des champions de la censure, de la limitation de l'expression, des tabous, des choses qu'il ne faut pas dire, de la loi Guesso, par exemple, qui interdit la négation de l'Holocauste et d'autres comme ça. Guesso, c'était un communiste, un membre du Parti communiste. Donc, pour moi, c'est vraiment une grosse erreur historique d'être contre le libre débat des idées. Et je reviendrai sur le fait qu'à mon avis, c'est parce que précisément, il y a cette domination de la vision de révolution. Timot, sur la convergence des luttes, une des choses que je n'aime pas dans ce terme, c'est le terme des luttes. Parce qu'on a l'impression qu'il est évident d'emblée de quelle lutte il s'agit. Or, des luttes, il y en a quantité de luttes. Et ces luttes sont menées, je dirais, de façon aussi sincère par des gens. Parmi ces luttes, il y en a que je n'aime pas du tout. La lutte des... des automobilistes contre les limitations de vitesse. Moi, je fais pour les limitations de vitesse. Donc, le permis de tuer, ils veulent le garder. La lutte pour la conservation du mariage entre un homme et une femme, par exemple. Bon, il y a beaucoup de gens qui étaient très attachés à ça. Ça fait part... c'est une lutte. Donc, est-ce que dans la convergence des luttes, il y a celle-là ? Non. Il y a une sorte d'idée qu'il y aurait une évidence qui est quelles luttes sont bonnes et quelles luttes sont mauvaises. Je pense que c'est une erreur. J'y reviendrai aussi. Alors, l'idée de convergence des luttes, à une époque, c'était un terme syndicaliste qu'il fallait amener les différentes grèves à converger pour se renforcer, etc. Mais l'idée, grosso modo, c'est assez lié à l'idée de révolution. On veut une sorte d'implosion de toutes les luttes qui se convergent jusqu'à ce que ça fasse la grève générale. Alors là, en l'occurrence, c'est la convergence des luttes contre le sexisme, contre le racisme, etc. On veut que tout ça se rassemble et que ça fasse un grand boom qui soit le grand soir. Je pense qu'il y a cette idée là derrière. Bon, là, je reviens à ce que je viens de dire. Les luttes de toutes les luttes, non. Les commerciants contre les contrôles fiscaux, est-ce que ça fait partie des luttes ? Les chrétiens pour la défense du mariage traditionnel. Donc, on veut les bonnes luttes. Mais la nature d'être une bonne lutte n'est pas écrite sur le fond de la lutte. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous dire qu'une lutte est bonne ou pas. La seule chose qui peut nous dire si une lutte est bonne ou pas, c'est nous. Moi, de l'extérieur de la lutte, je juge telle lutte comme étant justifiée ou pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas automobiliste et je me demande est-ce que la lutte des automobilistes contre les radars est justifiée ? Eh bien, moi, de façon indépendante, j'essaye de comprendre objectivement si c'est juste ou pas. Sans être une femme, je juge que la lutte des femmes est juste. Sans être un automobiliste, je juge que la lutte des automobilistes est une mauvaise lutte. Donc, c'est pour mettre l'accent sur la nécessité d'un point de vue extérieur, sur la légitimité d'un point de vue extérieur et objectif. Ceci parce que l'intersectionnalisme tend à nier la légitimité de toute parole autre que celle des, entre guillemets, personnes concernées. Et aussi, pourquoi la convergence des luttes serait une fin en soi. Donc, cette idée d'implosion et de grand soir, c'est quelque chose que je n'accède pas. Cependant, je pense qu'il y a la possibilité d'une forte alliance et d'une forte synergie des différentes luttes pour la libération contre différentes oppressions. Donc, j'y reviendrai ultérieurement. Là, un petit peu un mot sur ce que j'appelle intersectionnalisme. Alors, pour moi, ce n'est pas très, très clair parce que c'est un terme dont j'ai pris conscience en fait relativement récemment. Alors que beaucoup des choses que je vais dire par rapport à l'intersectionnalisme, en fait, ne sont pas spécifiques à l'intersectionnalisme, mais concernent ce qu'aujourd'hui, l'intersectionnalisme a pris un peu sous son manteau. C'est-à-dire, c'est l'intersectionnalisme qui est la plus visible dans le paysage, mais beaucoup d'éléments dont je vais parler sont préexistés. J'ai parlé du marxisme en particulier, dont l'intersectionnalisme irrite beaucoup. Il y a différents termes. Il y a l'intersectionnalisme, les SJW, qu'on voit parfois le terme, Social Justice Warriors. C'est ces personnes qui, souvent sur Internet, donc sur un forum, on a dit quelque chose qui n'est pas, souvent un terme qui n'est pas comme il faut. On a dit handicapé, alors qu'il ne faut plus dire handicapé, il faut dire personne à capacité diverse ou des choses comme ça. Enfin, bon, il y a tout un tas de terminologies. Il ne faut plus dire transsexuel, mais transgenre, ou je pense que transgenre, ce n'est plus le bon terme aujourd'hui, je ne sais pas. Mais bon, qui font la guerre aux personnes qui expriment des idées ou même simplement utilisent un vocabulaire qui ne correspond pas à leur... Et qui font une guerre souvent. Le terme guerre, il est peut-être exagéré dans le sens que ce n'est pas une guerre physique, c'est sur Internet, mais souvent qui est d'une extrême violence verbale de marginalisation et d'oppression des gens qui sont victimes de ça. Alors que souvent, c'est des gens qui sont très bien intentionnés, mais voilà. Bon, le « identity politics », c'est un peu paradoxal dans le sens que, pour moi, le terme « identitaire », ça renvoie à l'extrême droite, quoi. En France, on dit « les identitaires », c'est un terme qui se sont approprié. De toute façon, c'est des gens qui disent « moi, mon identité, c'est d'être français, c'est d'être gaulois, c'est d'être chrétien, c'est d'être je ne sais pas quoi ». Voilà, donc, qui sont très fiers de leur identité et veulent tout faire à travers ça. Mais c'est un terme qui est aussi utilisé à gauche, ou à gauche entre guillemets, parce que je pense que finalement, ça pose exactement le même problème. Pour dire, moi, mon identité, c'est une identité de femme racisée, de femme racisée, handicapée, mon identité de lesbienne, enfin, un entrecroisement de chaque personne et dans une certaine case, et met en avant son identité par rapport à ça. Un terme qui est donc romantiqué. Le terme « intersectionnalisme » est né d'un article d'une enseignante, une prof, une chercheuse, je ne sais pas exactement, en sociologie, je crois qu'imperlait Crenshaw en 1989, dont le titre, c'est « Démarginaliser l'intersection de la race et du sexe ». Donc, son article porte principalement sur la question des femmes noires qui sont à l'intersection de la race noire et du sexe féminin. Donc, c'est ça le terme « intersection de race et du sexe ». Donc, une critique féministe noire de la doctrine antidiscrimination, de la théorie féministe et de la politique antiraciste. Donc, c'est cet argument, cet article. Donc, l'idée de départ, elle note que les femmes noires ne sont pas simplement des femmes plus des noires. C'est-à-dire qu'elles ont des problématiques spécifiques dans leur vie pratique, dans leur vécu, qui ne résultent pas simplement du fait d'être, d'un côté, l'oppression d'être une femme, et de l'autre côté, l'oppression d'être noire. Alors, un exemple que donne Crenshaw, c'est le fait que les femmes, les féministes critiquent l'image souvent donnée de la femme, comme étant la femme, sa vocation, c'est de rester à la maison pendant que le mari travaille. Alors que le paradigme contraire, et ça, c'est donc la réalité souvent vécue par les femmes, qu'elles restent à la maison alors que le mari travaille. Alors que les femmes noires, au contraire, sont souvent des femmes qui élèvent seules un ou plusieurs enfants en travaillant. et que ce paradigme, la critique de ce paradigme par les féministes passe complètement à côté de la problématique que ces femmes noires ont et qu'elles ont en tant que femmes noires, ni simplement en tant que femmes, ni simplement en tant que noires, puisque évidemment, ce problème-là, les hommes noirs ne le subissent pas. Donc, et elles notent à travers un certain nombre de cas légaux, d'analyses, de jugements, de tribunaux, que les femmes noires se retrouvent marginalisées, c'est-à-dire elles peuvent faire valoir leurs droits, ni en tant que femmes, ni en tant que noires, parce qu'on les considère comme non-représentantes des femmes en général, parce qu'elles sont noires, non-représentantes des noires en général, parce qu'elles sont femmes, et leurs problèmes spécifiques sont marginalisés. Jusque-là, je trouve que c'est, je ne sais pas si c'est la première à dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est salutaire, qu'elle l'ait dit, et qui n'est pas, je pense, pas critiquable, pour autant que j'en sache. Après, elle dit un truc dans cet article qui est, là, je n'ai pas compris sa logique, et j'ai relu plusieurs fois et je n'ai pas compris, qui est que la marginalité de l'intersection, de cette intersection, le fait que les femmes noires soient marginalisées, est un facteur de division entre les luttes antiracistes et féministes. Alors, c'est peut-être vrai, on a l'impression de comprendre que ça peut être vrai, mais on ne voit pas un raisonnement vraiment en béton qui permette de montrer que c'est vrai. Et son espèce d'eureka dans cet article, c'est pour arriver à fédérer toutes les luttes, à obtenir une synergie de lutte, il faut que ces luttes convergent vers l'intersection. Là, je trouve qu'il y a un schéma un peu chrétien qui est, c'est le sel de la terre, c'est les plus opprimés des opprimés qui seront l'étincelle qui permet la révolution, qui permet la libération. Et le résultat de ça, c'est que les hommes noirs ont une sorte d'obligation particulière d'être féministes, et les femmes blanches, une obligation particulière d'être antiracistes. Alors, moi, je ne suis pas contre l'obligation morale des noirs d'être féministes, parce que je pense que tout le monde doit être féministe. Je pense que tout le monde doit être antiraciste. En tout cas, je pense que c'est une erreur de ne pas être antiraciste ou de ne pas être féministe. Mais je ne vois pas pourquoi les hommes noirs, plus que les hommes blancs, devraient être féministes. Je ne vois pas pourquoi les femmes blanches, plus que les femmes noires, devraient être... Enfin, plus que les... Bon, je me mélange. D'être antiraciste. C'est tout le monde qui doit être antiraciste. Les femmes blanches comme les hommes blancs, comme... Donc, il y a des idées valables. Il y a un cadre de pensée qui se réfère à l'idée de classe des femmes, etc. À l'idée de système, que je critiquerais. Système étant quelque chose aussi, je pense, hérité de la pensée hegelienne et marxiste. Et il y a un accent sur ce qui est appelé oppression systémique, à l'inverse des autres. C'est-à-dire que si je me tape le pied sur le pied d'une table, je vais avoir très très mal. Mais ce n'est pas systémique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système qui m'opprime, là. Donc, quelque part, ça n'a pas d'importance. Par contre, la souffrance de quelqu'un qui est victime d'homophobie est beaucoup plus grande que... Quelqu'un qui se suicide parce qu'il est de droite et que la société opprime ses idées, bien fait pour sa gueule. Quelqu'un qui se suicide parce qu'il est homosexuel et qu'il est opprimé par l'homophobie, eh bien, voilà, c'est une vraie victime. C'est-à-dire qu'il y a une division entre les personnes qui souffrent pour les bonnes raisons et pour les mauvaises raisons. Il y a, dans l'intersectionnalisme, une démultiplication des groupes reconnus comme opprimés. Pierre, hier, il a fait une liste beaucoup plus longue que celle que j'ai mise là. Les LGBTI, c'est les lesbiennes, gays, bi, trans et intersexuels, je crois. Les prostituées, handicapées, gros, jeunes, neuro-atypiques. Neuro-atypiques étant les personnes qui sont, par exemple, les Aspergers, qui ont une façon un peu différente de se rapporter au monde. Les juifs, les palestiniens. Souvent, les gens, ils choisissent entre juifs et palestiniens. C'est-à-dire, bon, mais dans les deux cas, on dit la souffrance des Israéliens qui sont tués par des Palestiniens, elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas systémique. Ou à l'inverse, on dira la souffrance des Palestiniens ne vaut rien parce qu'ils l'ont bien cherché. Enfin bon, les musulmans, qui est devenu une classe opprimée, classe pauvre. Alors, et j'ai mis entre parenthèses animaux non humains parce que, justement, c'est un peu la dernière roue de la charrue dans cette vision du monde. Démultiplication de l'obligation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est militant dans une lutte, on est obligé, mais de façon presque obsessionnelle, d'être safe pour toutes les autres luttes. Ah bon, là encore, je suis d'accord que c'est bien de ne pas avoir des mots discriminants envers les neuroatypiques, par exemple. Mais la conséquence pratique, c'est qu'il n'y a pratiquement plus personne qui peut lutter, quoi. C'est-à-dire, il faut avoir fait 15 ans de classe intersectionnelle et on est toujours dans l'insécurité de pouvoir dire un mot de travers. Obsession de la vertu individuelle, c'est-à-dire que tout ça, ce n'est pas pour faire avancer la société vers la meilleure acceptation des neuroatypiques, des jeunes, des gros, des handicapés, prostitués, etc. Il y a une obsession de purification de l'individu. Il faut que les individus qui mènent la lutte soient les plus purs possibles. Ceci, je pense que ça vient de cette idée qu'il est nécessaire pour la convergence des luttes. Il est tout particulièrement nécessaire pour les gens qui luttent. Mais le résultat, c'est que l'intersection, ça finit par vouloir dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une minuscule minorité des gens qui sont à l'intersection de toutes les luttes, qui finissent par avoir le droit des luttes. C'est-à-dire que l'intention du départ étant d'amener tout le monde à faire une grande alliance, l'alliance, elle finit par être un noyau minuscule de gens terrorisés, qui se terrorisent les uns les autres par rapport à l'orthodoxie de leurs mots et de leurs autres caractéristiques, qui est héritée du marxisme. Le marxisme, bon, là, c'est complexe, mais le marxisme, ça se veut une théorie matérialiste, donc qui accepte la réalité de la matière objective, sauf qu'il y a des éléments dans le marxisme lui-même qui ont amené à ce que, petit à petit, les gens qui se réclament du marxisme et la pratique du marxisme deviennent de plus en plus ce qu'on appelle aujourd'hui un petit peu le post-modernisme, enfin, les théories qui disent qu'il n'y a pas de vérité objective. Tout discours traduit non une vérité objective, mais est la traduction de rapports de pouvoir. Et donc, à la place de l'idée de vérité objective, on met la multiplication de récits des, entre guillemets, personnes concernées. C'est-à-dire que si une femme prend la parole pour raconter son ressenti par rapport au harcèlement sexuel, par principe, c'est un récit de la personne concernée. Et donc, par principe, on ne peut, quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ce groupe-là, doit le prendre tel quel. Alors, je pense que c'est très bien, c'est une très bonne chose d'écouter plus le récit des femmes qui racontent leur vécu de harcèlement sexuel. Mais je ne peux pas accepter que par principe, on doit accepter le récit des personnes qui sont victimes de ceci ou cela. Parce que sinon, par principe, moi, j'accepte le récit des Palestiniens concernant leur oppression par Israël. J'accepte par principe le récit des Israéliens concernant leur oppression par les Palestiniens. Et j'explose parce que j'ai par principe des récits contradictoires dans la tête et que je ne peux pas mettre ensemble. Par principe, j'accepte le récit des chrétiens qui se disent opprimés par le grand remplacement de la population française par les musulmans, etc. Si on abolit l'idée d'objectivité, on n'a plus aucune boussole. Et pourtant, c'est ce que tend à faire cette idée d'intersectionnalité. Et donc, ce que j'appelle l'intersectionnalisme réel, ce n'est pas forcément les intentions fondatrices de l'intersectionnalité, de l'intersectionnalisme. Il y a un processus de perversion des intentions initiales, mais de perversion qui est déjà en germe dans les intentions initiales. De machine à inclure, c'est devenu une machine à exclure. des souffrances non systémiques, non seulement les gens qui se font mal aux pieds, mais aussi, par exemple, des gens qui sont nés dans un quartier où il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration et qui sont des personnes non issues de l'immigration ou qui sont d'un autre groupe, quelqu'un qui est blanc dans un quartier de personnes d'origine maghrébine et qui dit, moi, je me faisais insulter à l'école, je me faisais traiter de sale noir, de sale blanc, et tout ça. Et disent, voilà, moi, je suis victime d'un racisme, etc. La réaction de l'intersectionnalisme, c'est de dire, ta souffrance, elle ne vaut rien parce qu'elle n'est pas systémique. Il n'y a pas un système d'oppression des blancs par les noirs. Et ça, ça concerne, je pense, beaucoup de gens. On dit même aux États-Unis que l'arrivée de Trump au pouvoir, elle est en grande partie favorisée par le fait que la gauche a complètement méprisé les préoccupations, les besoins d'un certain nombre de gens, parce qu'ils ne sont pas très jolis d'un point de vue de gauche, c'est des blancs, souvent religieux fondamentalistes, assez réactionnaires, mais qui sont quand même opprimés dans une certaine manière parce qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'ils sont insécurisés dans leur rôle social, etc. Mais comme ce n'est pas quelque chose qu'on a jugé systémique, on n'a eu que du mépris pour ces personnes-là, et ces personnes-là sont allées voter Trump comme unique moyen d'exprimer leur colère. Donc, machine à exclure des souffrances non systémiques et des personnes qui ne sont pas orthodoxes concernant tel ou tel axe, etc. Au départ, l'intention, c'est un outil d'expression, c'est-à-dire qu'il y a des personnes marginalisées, par exemple les femmes noires, qui n'arrivent pas à faire valoir leurs paroles. Mais moi, le constat que je vois de la part de la pratique intersectionnelle, c'est que c'est constamment une focalisation sur il faut faire taire celui-ci, il faut faire taire celui-là. Le vocabulaire, le mansplaining, rightsplaining, par exemple, là, je suis en train de faire du mansplaining et du rightsplaining. C'est-à-dire le fait que des gens qui ne sont pas, entre guillemets, concernés se mettent à expliquer des choses, à vouloir s'exprimer sur des sujets qui, théoriquement, n'ont pas légitimé à s'exprimer. Je pense que j'ai une légitimité à m'exprimer sur ce que je dis là, malgré le fait que je ne sois ni noir, ni femme, ni cochon, d'ailleurs, et d'outils de rassemblement, donc, devenus machines à diviser, un peu comme j'ai expliqué. Alors là, c'est une analyse que je fais sur ces processus où je fais un parallèle entre le christianisme, le marxisme et l'intersectionnisme. Je pense que le marxisme hérite énormément du christianisme. On s'en rend moins compte, mais le marxisme, enfin, on sait bien que le marxisme a repris la vision hégélienne du monde. Marx a dit, je reprends la vision de l'hégélianisme, mais je le retourne sur sa tête, j'en fais une vision matérialiste au lieu que ce soit une vision idéaliste comme celle de Hegel, mais je pense qu'il a gardé énormément de la structure de l'hégélianisme, l'hégélianisme étant une vision du monde assez, enfin, très inspirée du christianisme. Et le christianisme, au départ, c'est quelque chose de super exaltant, quoi. Le Christ va revenir et rétablir la justice. Le monde romain, c'était un monde d'injustice énorme, de torture, de domination de la part des Romains, de désespoir de la part des peuples opprimés, etc. Le Christ va revenir, il va rétablir, il va supprimer toutes les maladies, ce sera le paradis, etc., pour les justes. Donc, un espoir énorme. Le Christ avait annoncé qu'il allait revenir de son vivant, mais il n'est pas revenu. Donc, le Christ tarde. Après un siècle, deux siècles, trois siècles, dix siècles, on se disait, bon, ça va être l'an 1000, il va arriver, il n'arrive toujours pas. On se dit, mais c'est à faute à qui ? Enfin, déjà, avant, on disait, c'est à faute à qui ? C'est à faute aux hérétiques. Parce que le Christ, on s'était... On avait pensé le christianisme, mais à la base, c'est un truc qui est... Il faut croire en Jésus pour être sauvé, donc c'est basé sur l'opinion. Après, c'est, oui, on croit en Jésus, mais on ne croit pas en Jésus comme il faut. Donc, on va brûler les hérétiques. Donc, à partir de quelque chose qui, au départ, était très généreux et très positif, le christianisme s'est mué en une machine à tuer, à exterminer, à brûler, avec comme dernière mutation, donc, le nazisme et l'extermination des juifs. Donc, à partir d'intentions très positives. Le marxisme, c'est la même chose. La révolution va abolir toute injustice, mais la révolution, elle ne marche pas. On a eu la révolution d'octobre, c'est devenu une horreur. Je veux dire, l'horreur de la révolution, on a tardé à en prendre conscience, mais c'est des millions d'Ukrainiens qui ont été tués exprès, affamés, c'est-à-dire tués par la faim, exprès par Staline, pour des raisons que je ne sais même pas si on comprend exactement pourquoi, parce qu'ils étaient considérés comme étant une source de... enfin, un frein pour la révolution, je ne sais pas quoi. Donc, les purges, on connaît bien, les purges, la censure draconienne, l'extermination de masse, etc. C'est-à-dire que le marxisme, c'est devenu une horreur à partir d'une intention, au départ, qui était très libératrice. L'intersectionnisme, alors je ne vais pas dire que l'intersectionnisme, ça a fait des génocides, mais bon, la même logique arrive, c'est-à-dire qu'on espérait que la convergence des luttes, ça ferait le grand boom, ça n'a pas marché, et on se crispe de manière obsessive toujours sur la même recette de départ qui est, il faut que tout le monde soit aligné sur la même pensée et quand tout le monde sera aligné, à un certain moment, il y a un clic qui se passera et voilà. Donc, comme les témoins de Jéhovah, souvent les SJW, on a vraiment l'impression d'être un peu... Le problème, c'est que cette vision du monde, aujourd'hui, elle est promue comme étant l'unique vision du monde légitime. C'est-à-dire que on a... Parce que, aux estivales, on a dit, les estivales cherchent à faire progresser le monde en permettant la liberté intégrale de parole et de débat à travers le débat et l'argumentation, qui est donc quelque chose qui est contraire au dogme intersectionnel, mais qui n'est pas un principe raciste. Je pense, au contraire, que c'est la meilleure... Le meilleur antidote au racisme, c'est la liberté de débat. Et bien, à cause de ça, on a été accusé d'être complaisant envers le racisme, etc. Alors, c'est un truc... Le christianisme, je dis là, s'est fait passer pour la seule source de l'altruisme. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, c'était encore courant à l'école de dire, oui, Saint Louis, il était un super bon roi, il était doux, etc. parce qu'il était chrétien. Bon, ça, c'est les années 60, quoi. C'est-à-dire que c'était... Enfin, l'idée est dans la tête des gens que chrétien égale charité, charité égale chrétienne, aux États-Unis, encore plus qu'en France, les gens, si on dit, moi, je ne crois pas en Dieu, on répond, mais tu n'as aucune éthique, tu penses que tout est permis, etc. C'est l'idée que la seule source possible de la morale, c'est l'obéissance en Dieu et tout particulièrement en Christ, qui est censé être celui qui a introduit l'idée de charité. le truc, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bon, manque de peau, c'est dans la doctrine juive qui préexiste largement au christianisme, mais ça, on ne le sait pas, tout le monde croit que c'est une phrase chrétienne. Donc, le christianisme, c'est... a fait main basse sur la notion d'altruisme, tout en brûlant les hérétiques et ainsi de suite. le marxisme est parvenu à paraître comme l'unique pensée contre l'injustice économique, alors que ça reste à prouver, que ça a une quelconque utilité dans la lutte contre l'injustice économique. Et à travers le marxisme, tout un ensemble de notions comme lutte des classes, capitalisme, exploitation, révolution, sont entrées dans la culture de la gauche, la culture progressiste, sans même qu'on se rende compte à quel point ça a une origine marxiste. Personnellement, je pense que la notion de classe sociale telle qu'elle est vue par le marxisme est une notion mystique. enfin, qu'elle ne fonctionne pas. Le capitalisme, c'est un récit historique fait par Marx qui aurait à un moment une apparition du capitalisme. Ça l'arrangeait bien dans son schéma historique et qui permettait de prévoir que le capitalisme allait laisser place au communisme. Ça n'a pas marché et je pense que ça ne repose pas sur grand-chose. Le terme exploitation, ça repose en fait l'idée d'exploitation comme étant un mal en soi, ça vient de l'analyse marxiste de la plus-value. C'est-à-dire que Marx, il analyse l'injustice économique comme ayant comme origine le fait de créer de la plus-value et de ne pas la donner aux ouvriers et que le capitaliste exploite ses ouvriers tout comme quelqu'un qui a une carrière exploite la carrière. C'est-à-dire, c'est une analogie avec ça. Et exploitation aujourd'hui dans la vie de tous les courants, dans le langage de tous les jours, c'en est venu à vouloir dire le fait d'utiliser quelqu'un de façon érontée, sans aucune conscience, etc. Alors qu'en fait, il manque un fondement théorique réel à cette notion d'exploitation. Donc l'intersexualisme se donne comme unique vision antiraciste, antisexiste, etc. Et si vous refusez de censurer les paroles racistes, homophobes, etc., c'est que vous êtes vous-même raciste, homophobe, etc. Donc il n'y a qu'une façon d'envisager les luttes antiracistes, etc. Et moi, cette intervention d'aujourd'hui, c'est de dire non, il y en a d'autres, et que l'animalisme a quelque chose à dire sur le fait qu'il faudrait changer ces luttes. La convergence des luttes implique que l'animalisme s'aligne sur l'antiracisme, etc. Envisagé de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on doit, y compris dans un événement qui est clairement animaliste, les estivales, qui est clairement centré sur la question animale, les estivales doivent se configurer à la manière dont l'antiracisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, envisage les choses. Donc, deux exemples. L'affaire de l'article « Oui, Christiane Taubira est un singe, et moi aussi ». Donc, je rappelle le truc, c'était en 2014, c'était juste après les estivales, où il y a eu un clash, il y a eu un article par Dominique Hofbauer qui est paru dans le Huffington Post. Auparavant, il y avait eu une affaire judiciaire, il y avait une militante du Front National qui avait publié sur un blog un truc avec la photo de Christiane Taubira, qui était donc une ministre de la justice noire, et avec une caricature en singe. Donc, c'était une caricature extrêmement fréquente dans l'extrême droite. Donc, oui, les Noirs sont plus proches des singes que des humains, etc., etc. Christiane Taubira avait porté plainte. Il y a eu un jugement contre la militante FN qui a eu un certain retentissement parce qu'elle a été condamnée à la prison ferme. Et dans ce jugement, il était dit le fait d'assimiler une personne, quelle qu'elle soit, à un animal constitue une injure faite à l'humanité entière. Donc, un jugement qui était clairement spéciste. Je veux dire, le jugement n'avait pas besoin de dire ça pour condamner une militante FN qui avait fait une injure clairement raciste contre Christiane Taubira. Donc, un jugement clairement spéciste. L'applaudissement de toute la gauche, oui, oui, tout à fait, c'est bien qu'on mette les points sur les i, les noirs ne sont pas des animaux, comparer les noirs aux singes, c'est horrible, etc. Et donc, Dominique, qui est un militant animaliste, avait fait un article, oui, Christiane Taubira est un singe, et moi aussi, pour rappeler que tous les humains, nous sommes des singes. Et que dire qu'on n'a pas le droit d'assimiler un humain à un singe, c'est une insulte faite à tous les singes, c'est une parole profondément spéciste et qu'on avait bien d'autres moyens de condamner ces paroles racistes que d'insister, que d'essayer d'enfoncer les animaux non humains. Et cet article de Dominique a fait un tollé chez les antiracistes. Bon, on a discuté sur VGWeb, qui est un forum animaliste. Je me suis battu pendant, je ne sais pas, ça fait 23 pages de discussion sur le forum. Enfin, c'était Mordicus, ces personnes intersectionnelles qui refusent qu'on puisse comparer, qu'on puisse dire que tous les humains sont des animaux, y compris les noirs, qu'on puisse protester contre ce jugement, etc. Non, il fallait fermer sa gueule, etc. C'est-à-dire que les antispécistes ne devaient pas l'ouvrir, ne devaient pas s'exprimer face à un jugement clairement spéciste. Ils devaient se soumettre parce que les antiracistes sont contents de ce jugement. Autre exemple, où on demande à l'antispécisme de se soumettre aux autres luttes, le terme végéphobie, c'est quelque chose qui a été introduit en 2001 lors de la première Vigipride, qui désigne le fait de l'oppression spécifique contre les personnes végétariennes ou véganes, les moqueries, le refus de fournir des repas végétariens à la cantine, etc. En 2001, bon maintenant ça a peut-être un peu baissé, mais en 2001 c'était quand même super fort et il y a un certain nombre de personnes militantes gays et lesbiennes qui n'ont pas du tout apprécié la reprise de la notion de gay pride par la notion de végipride et n'ont pas du tout apprécié la reprise du terme végéphobie en disant les végétariens ne peuvent pas se plaindre de végéphobie parce que c'est les animaux qui sont touchés enfin, toujours trouver moyen de refuser ça et surtout parce que ça déplait au mouvement homophobe anti-homophobie au mouvement gay et lesbien qu'on reprenne ce terme-là pour une lutte qui finalement est une sous-lutte c'est pas dit clairement mais grosso modo qui est la lutte pour les animaux donc là aussi l'animalisme se devait de céder la place et de s'aligner de se soumettre à la vision des autres luttes et ça c'est quelque chose qui est Antigone 21 c'est une militante qui est animaliste au départ mais qui a écrit cet article expliquant que non, non, non on n'a pas utilisé le terme végéphobie parce que ça ça déplaît aux militants gays et lesbiens alors il y a une réponse je cite là de Yves Bonnardel et Mataï Souchon donc végéphobie nouvelle vague qui est un truc assez détaillé et fouillé et qui se trouve donc qui est disponible sur le web en ligne voilà alors donc l'alternative que je propose c'est de noter que l'antispécisme donc l'alternative que je propose c'est pas de dire on s'en fiche des luttes antiracistes etc mais de dire que l'antispécisme n'est pas compatible avec les luttes antiracistes telles qu'elles sont aujourd'hui pratiquées l'intersectionnalisme hérité hérité du marxisme développé dans un contexte humaniste et erroné et profondément spéciste réactionnaire incompatible aussi avec des horizons progressistes alors que l'animalisme ouvre à mon avis de nouveaux horizons progressistes y compris pour l'antiracisme et ses autres luttes donc l'animalisme se doit de critiquer l'approche actuelle de l'antiracisme etc sera salutaire pour ces luttes elles-mêmes et la condition d'une vraie convergence d'une vraie synergie je devrais dire la convergence des luttes oui mais largement dans l'autre sens donc pour arriver à une synergie il faut aussi que ces luttes là acceptent de changer et c'est la condition pour un vrai progressisme alors j'ai détaillé neuf points que je vais j'en suis que là mais donc il y a encore un certain nombre de slides donc neuf points différents d'incompatibilité entre les luttes antiracistes etc telles que ces luttes telles qu'elles sont actuellement conçues et d'autre part l'antispécisme et pour chaque point j'espère mettre en lumière pourquoi c'est incompatible la manière dont ces luttes sont actuellement conçues et pourquoi ces luttes feraient bien de changer sur ces points là y compris dans leur propre intérêt donc que ces critiques sont valables y compris elles seraient même valables même s'il n'y avait pas les animaux donc c'est salutaire pour ces luttes elles-mêmes et que c'est une condition pour arriver à un véritable mouvement progressiste alors voilà les 9 points donc premier point un vrai antinaturalisme je vais aborder pas mal de trucs déjà dit par Pierre hier un égalitarisme non-essentialiste je pense que la manière dont on conçoit la notion d'égalité aujourd'hui est une à de gros défaut la justice et la tâche de tous les agents moraux ça ça veut dire qu'il n'y a pas que les personnes entre guillemets concernées par une lutte qui ont le droit de dire quelque chose à propos de cette lutte que le fondement de notre progrès notre arme principale c'est la liberté de débat et de réflexion en particulier la critique des visions religieuses parce que c'est devenu un tabou aujourd'hui à une époque la gauche était clairement critique des visions religieuses en particulier du christianisme puisque c'est ce qui est dominant aujourd'hui aujourd'hui la gauche parce que il y a les musulmans et que les musulmans sont à juste titre quelque part une catégorie opprimée je dirais en France en tout cas dans les pays comme les nôtres c'est devenu un tabou de critiquer en particulier l'islam centralité du progrès collectif et non de la vertu individuelle c'est-à-dire ça c'est quelque chose qui concerne aussi directement le mouvement animaliste qui tend souvent à se centrer sur la question de la vertu personnelle du végan qui n'a pas mangé un microgramme de quelque chose animal je t'interromps tu as dit les musulmans qui sont à juste titre une catégorie opprimée je voulais dire qu'ils sont effectivement qu'ils considèrent à juste titre comme une catégorie oui oui qu'on considère que c'est vrai qu'aujourd'hui en France les musulmans sont sujets à des brimades etc les histoires de burkini sur les plages etc donc centralité du progrès collectif sortir de la perspective révolutionnaire j'en ai déjà parlé un petit peu je préciserai un peu chose il n'y a pas que l'oppression systémique qui fasse mal c'est à dire que notre critère ne doit pas être le caractère systémique ou non de quelque chose je pense que même systémique c'est quelque chose qui ne veut pas dire grand chose et la non-haine que je ne développerai pas beaucoup j'avais fait une autre conférence là-dessus sur la non-haine et je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus mais j'étais un peu fatigué et je pense que vous serez fatigué aussi donc voilà mais qui est contre la tendance des SJW en particulier de se montrer souvent d'une férocité et pas que les SJW c'est une tradition dans la gauche très enracinée de haine du capitaliste de haine de l'ennemi de haine du fasciste traité de rat etc bon le vrai antinaturalisme je pense que historiquement ça s'est un peu passé comme ça on a constaté au départ c'est le racisme et le sexisme et d'autres visions du monde qui sont des essentialismes alors essentialisme c'est un peu difficile à cerner ce que ça veut dire mais ça veut dire grosso modo que l'idée qu'en chacun d'entre nous il y aurait une sorte d'essence par exemple que moi je porte parce que je suis un homme c'est souvent on imagine souvent que c'est lié aux gènes depuis qu'on a découvert les gènes on a un peu identifié les gènes à l'essence parce que les gènes sont héritables donc on hérite l'essence de ses parents l'essence c'est un peu ma nature c'est ce qui fait que je suis moi par exemple j'ai entendu dire que si un chat on le nourrit vegan c'est plus un chat ça va à l'encontre de son essence de chat l'essence du chat c'est d'être c'est d'être carnivore etc etc l'essence et le sexisme c'est souvent cette vision essentialiste et se caractérise souvent par un devoir être c'est à dire que par exemple une femme qui fait de l'haltérophilie oulala oulala un homme qui fait de l'haltérophilie ça va bien parce que ça va bien avec son essence une femme qui une femme par essence a les muscles moins développés et donc elle contredit c'est contre nature qu'elle fasse de l'haltérophilie etc donc ces visions du monde racisme, sexisme etc sont souvent fondées sur l'essentialisme qui est à mon avis quelque chose qui n'a aucun fondement c'est à dire que à une époque on expliquait le monde par la présence des essences en particulier on expliquait la transmission des caractères entre entre parents et enfants je pense que c'est une des grandes sources de cette idée d'essentialisme que nous héritons une essence de nos parents aujourd'hui on a d'autres on a des connaissances scientifiques qui nous permettent d'avoir bien d'autres explications que les histoires d'essence sur la transmission des caractères donc cet essentialisme n'a aucun fondement ni philosophique ni scientifique cette essence était vue comme quelque chose d'inaltérable inaltérable à la fois de fait c'est à dire qu'on ne peut pas le changer par exemple il y a l'expression la nature revient au galop c'est à dire si on essaye de changer la nature d'un être il finira par revenir quand même l'essence est donnée par nature par une sorte d'entité qui veut qu'on ait cette essence et qu'on se conduise d'une manière conforme à cette essence et donc l'antiracisme et l'antisexisme ont eu à coeur de contredire l'essentialisme il y avait deux façons possibles de contredire l'essentialisme première façon qui est de dire l'essence ça n'existe pas la nature ne donne pas d'essence la nature c'est simplement un ensemble de faits physiques disparates on peut l'analyser scientifiquement mais nulle part on ne voit quelque chose qui serait de l'ordre du devoir être de quelque chose en nous qui voudrait dire que nous devons nous conformer à une certaine essence que nous aurions quelque chose qui voilà nature ne donne pas d'essence la deuxième solution et la nature ne donne pas d'essence aux êtres humains et malheureusement c'est cette deuxième solution qui a été choisie par l'antiracisme l'antisexisme et toutes les luttes pour l'égalité entre humains qui a été choisie je dirais massivement pas forcément par tout le monde mais quand même 99% c'est ce qui domine largement aujourd'hui donc la solution 1 c'est les différences y compris génétiques données par nature ne constituent pas des essences ne sont pas inaltérables ne sont pas des devoirs être y compris pour les non-humains aucune différence d'essence ne sépare un humain d'un cochon etc donc ça remet en cause le spécisme la solution 2 la nature continue à distribuer des essences sauf aux humains le cochon est un cochon par nature les humains sont des humains par nature mais ils ont tous la même nature et ils ont la nature de ne pas avoir de nature c'est une phrase qu'on trouve souvent qui est autocontradictoire de façon évidente mais souvent ce genre de pensée aime bien dire des phrases autocontradictoires comme si c'était l'expression d'une sagesse supérieure ou quelque chose comme ça alors que la nature de ne pas avoir de nature ça ne peut rien vouloir dire ça ne peut rien vouloir dire donc pas de différence génétique significative entre les humains c'est la conclusion de la solution 2 qui est de dire les humains sont tous égaux c'est la page blanche donc qui a été critiquée hier par Pierre et qui a été maintenue de façon massive dominante par les mouvements antiracistes et antisexistes la solution 2 est celle massivement choisie par l'antiracisme et l'antisexisme c'est un faux antinaturalisme c'est à dire que ça n'est pas un antinaturalisme qui dirait c'est des conneries de dire qu'il y a une nature qui nous dit ce qu'il faut faire c'est au contraire c'est une sorte de partage de l'univers c'est dire à mère nature occupe-toi de ton domaine qui est les animaux et nous on a un autre domaine donc il y a l'idée de nature et culture toi tu t'occupes de la nature nous on s'occupe de la culture nous les univers de l'humanité c'est le domaine de la liberté de la détermination de la culture de l'éthique de l'histoire de tout ce qui est proprement et tout ce qui est proprement humain est socialement construit et ne dépend pas de déterminisme naturel ou matériel donc ça c'est la thèse de cette vision antiraciste et antisexiste et de l'autre côté il y a l'univers naturel par contre ce qui est le domaine des lois immuables de la détermination matérielle rigide de l'instinct de l'absence d'éthique du devoir être de l'immuable donc en passant je note que cette partition elle reprend de façon presque à l'identique la partition du monde faite par à l'époque antique entre le monde terrestre qui est le monde des choses qui qui évoluent qui passent et qui meurent et le monde supralunaire qui est les astres éternels qui sont soumis à d'autres lois complètement immuables et éternelles une conséquence discours délirant sur la page blanche je pense que Pierre a dit très bien à quel point c'était délirant hier théorie fausse et inopérante sur l'origine des problèmes là aussi je renvoie à tout ce qu'a dit Pierre notion d'égalité cramponnée sur l'égalité factuelle des capacités c'est une égalité qui est en fait fausse c'est à dire que on a un antiracisme aujourd'hui qui 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 a je dirais raison dans sa conclusion c'est à dire de dénoncer le racisme mais qui le dénonce à partir de propositions fausses comment peut-on penser que l'antiracisme est solide quand il se fonde sur des sur une notion d'égalité qui ne ne tient pas debout l'idée selon laquelle si un comportement humain négatif ou une différence significative entre les humains par exemple tout particulièrement d'intelligence résultait des gènes elle traduirait une volonté de la nature et serait inéluctable alors là je prends une citation de Catherine Vidal citée par Pierre hier elle parlait de fait naturel et donc non modifiable comment une personne sensée peut avoir dit une telle phrase une telle aberration que parce qu'un fait est naturel c'est non modifiable je pense que là on a vraiment la traduction l'aveu du naturalisme de cette vision du monde prétendument antinaturaliste donc on doit absolument nier l'influence de la nature sur les humains et tout mal résulte d'une construction sociale un exemple historique donc c'est je crois en 2002 non j'ai pas mis la date en fait c'est au début des premières années 2000 donc A Natural History of Rape qui est un rape c'est le viol donc une histoire naturelle du viol c'est un livre qui dit ben voilà si les hommes violent c'est une tendance qui a été favorisée par l'évolution chez les hommes parce que les hommes qui violaient avaient plus de descendants voilà une explication darwinienne qui n'a je sais pas si elle est juste ou pas j'ai pas lu le livre il paraît que c'est contestable bon je sais pas ce que je constate surtout c'est que c'est une ça crée une levée de bouclier c'est à dire que ça a été vu comme une tentative de justification du viol dire les hommes violent parce que ça 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 augmentait leur descendance quelque part ça voudrait dire que c'était justifié de violer puisqu'ils ont eu plus de descendance donc ça les a justifiés alors que c'est pas une justification du viol je veux dire c'est pas c'est juste le constat d'un mécanisme qui a pu donner lieu au viol et à minima comme l'idée que si les violeurs sont violeurs par nature si les hommes sont violeurs par nature on n'y peut rien c'est dans leur nature et bon il y a eu le truc la solution bonobo expliquée par Pierre hier je sais pas si vous étiez tous là mais je veux dire c'est l'idée qu'on peut aussi amener par des mécanismes de sélection des hommes par exemple en fait je sais pas comment ça pourrait être mis en place mis en oeuvre chez les humains mais pour moi ce serait pas une mauvaise chose je veux dire que les tendances mauvaises chez les hommes chez les mâles dans l'espèce humaine oui c'est juste pour donner un exemple dans The Expanding Cercle dans le cercle en expansion de François-Civière il donne l'exemple de la contraception et de l'IVG qui rend le viol du coup mal adaptatif puisque ça permet plus de se reproduire et ça ça expose que aux risques de se retrouver en prison et donc exclut du contre le négatif qui est quelque chose déjà en place et qui pourrait peut-être déjà en soi permettre qu'au bout de N générations cette tendance chez les hommes à violer disparaisse donc ça veut donc ça veut pas dire qu'on est laissé sans solution ça ne justifie pas le viol ça ne nous laisse pas sans mais en plus savoir si c'est vrai ça nous permet de connaître les causes du problème donc c'est quand même précieux si on veut faire disparaître le viol de savoir de quoi ça vient mais ça a été considéré comme quelque chose d'horrible de dire ça alors donc je répète ce que j'avais dit la solution 2 est incompatible avec l'antispécisme si tenir que tel ou tel groupe humain a pour des raisons génétiques de moindre capacité intellectuelle est insultant pour ce groupe donc est un signe d'infériorité alors les cochons soit on dit que les cochons sont aussi intelligents que les humains alors bon pour les cochons déjà c'est peu vraisemblable dans certains domaines mais bon avec d'autres animaux on va vraiment avoir des problèmes soit on dit que les cochons sont inférieurs donc dans les enfin c'est vraiment quelque chose et je dirais que c'est incompatible pas seulement avec l'antispécisme mais par exemple c'est incompatible avec la défense des handicapés mentaux qui sont et il y a plein de gens qui se sentent obligés de dire mais non les handicapés mentaux ne sont pas moins intelligents ils ont il y a des handicapés mentaux qui n'arrivent même pas à reconnaître leurs parents tellement leur cerveau est atteint mais on va dire ils ont quand même une intelligence quelque part ou trouver des manières de s'en sortir mais si on accepte donc le raisonnement de cet antiracisme et cet antisexisme on est mal pour beaucoup de choses donc pour sortir du sexisme il faut construire plus que détruire donc ça c'est mon idée il faut construire une vision du monde non sexy il ne s'agit pas de détruire un mal qui serait une construction sociale mais il faut qui serait quelque chose qui serait venu se surimposer à la nature mais il faut construire quelque chose de nouveau qui va je ne dirais pas contre la nature parce que la nature n'a pas une volonté mais qui modifie notre héritage naturel sinon tu voulais dire quelque chose Est-ce que tu peux préciser l'intelligence des tu parlais des handicapés mentaux vraiment on considère ça d'autres mais une terme intelligence comme chère dans le retard donc il faut savoir si tu l'as précisé est-ce qu'il y a une notion d'intelligence émotionnelle qui existe aussi beaucoup oui oui sans doute je ne sais pas je ne suis pas du tout spécialiste là-dedans mais sans doute mais il y a aussi des gens qui sont handicapés de l'émotion de l'empathie par exemple les gens et je pense qu'on trouvera des raisons génétiques pour trouver qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des psychopathes c'est-à-dire qu'ils sont incapables bon voilà il faut considérer que ces gens sont inférieurs je ne sais pas je pense qu'il y a un problème dans leur mais ça ne veut pas dire qu'ils sont inférieurs je pense qu'on doit leur donner les mêmes droits on doit on doit défendre leurs intérêts autant que je veux parler plus d'impéhidence émotionnelle parce que tu penses qu'un handicapé peut avoir plus d'impéhidence émotionnelle qu'une personne comme toi peut-être que moi oui sûrement je ne sais pas mais pour moi ça n'a pas d'importance pour moi ça va pourquoi ? mais sur le sujet ça me touche parce que parce que ça me touche oui mais sur le sujet par rapport à ce qu'on discute sur le sujet pardon non mais justement je pense que c'est pas au sujet mais je pense que moi mon sujet c'est de dire ça ne devrait pas être quelque chose qu'on défend pour pour avoir le droit à la dignité à la scie ou quelque chose comme ça c'est à dire que voilà les gens ils sont ce qu'ils sont ils sont bien ils sont pas bien quand ils ont des problèmes quelqu'un est né sans les jambes il est né sans les jambes on va pas raconter qu'il a la même mobilité que quelqu'un qui a les jambes ça ne nous empêche pas d'avoir autant de les mêmes droits le même droit à la vie etc ça ne rend pas inférieur c'est pas là-dessus que je veux avoir une précision bon mais on en discutera peut-être après juste un peu pour terminer la remarque c'est qu'à mon avis cette volonté d'avoir une définition hyper large et cool de l'intelligence c'est une façon de pouvoir remettre un peu n'importe quoi et pour dire que tout le monde est un peu un état intelligent c'est un autre on rajoute les émotions donc il est pas bon en QI mais il est bon en émotions donc finalement il est intelligent de manière floue et large c'est une façon d'égaliser un peu tout le monde on trouvera toujours des trucs à mettre dans l'intelligence pour dire qu'un handicapé est intelligent oui parce que c'est un enjeu d'avoir droit au respect alors que je pense que ça ne devrait pas être un enjeu pour avoir droit au respect et qu'insister que c'est un enjeu pour avoir droit au respect ça laissera forcément certains sur le carreau donc on doit construire une vision du monde non sexiste malgré l'existant biologique il faut améliorer l'état actuel des choses il ne s'agit pas de retourner en arrière en supprimant les causes les constructions sociales qui créent le mal on peut compenser les réalités biologiques il y a des réalités biologiques qui sont différentes entre les hommes et les femmes et qui sont probablement la raison pour laquelle dans pratiquement toutes les sociétés au monde on donne aux femmes un statut de moindre pouvoir que les hommes donc le fait que les femmes supportent le coût de la reproduction c'est quelque chose qui résulte de la biologie qu'on peut arriver à contrer qu'on peut arriver je ne sais pas exactement comment mais il y a forcément des moyens on peut réfléchir à comment faire que les femmes ne supportent pas plus le coût de la reproduction que les hommes l'impossibilité de se reproduire j'ai eu mon premier enfant quand j'avais 53 ans c'est un choix que les femmes n'ont pas et qui impacte la vision qu'elles peuvent avoir de leur vie de leurs études de leur carrière etc bon pas de toutes parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants mais je veux dire dans l'ensemble c'est une source d'inégalité au sein de la société la science aujourd'hui elle peut faire qu'une femme puisse se reproduire y compris à 60 ans je pense que ça serait une évolution qui serait excellente que les femmes puissent avoir cette perspective là contrer les tendances néfastes souvent présentes chez les hommes on en a parlé là pour montrer un petit peu à quoi tend ce naturalisme si présent dans les milieux qui se veulent progressistes et qui en arrivent à être clairement et parfois explicitement réactionnaires c'est un article qui est paru dans un journal suisse le temps il y a trois ans qui dit la violence n'aurait pas toujours existé et qui dit oui les hommes préhistoriques Cro-Magnon etc ils étaient non violents ils étaient beaucoup moins violents je pense que c'est extrêmement douteux scientifiquement je le pense parce que l'auteur qui cite en appui à cette thèse c'est Marilène Patoumatis et que je la connais je sais qu'elle vaut pas grand chose à un niveau de sérieux scientifiques mais ça ça plaît à tout le monde c'est-à-dire on se dit oui à une époque c'était pas les humains étaient non non violents etc donc il y a une construction sociale qui nous a rendu violents donc il faut retourner au passé c'est-à-dire qu'une volonté dans la gauche qui est clairement de retour au passé et donc une volonté réactionnaire donc les scientifiques et militants de l'empathie sont rassemblés dans un projet ambitieux montrer que la brutalité n'est pas inhérente à l'animal humain que nous pouvons changer comme si le fait que nos ancêtres aient été brutaux implique qu'on ne peut pas changer c'est-à-dire c'est un présupposé omniprésent dans la gauche il y a aussi quand même une mystique de l'âge d'or oui voilà c'est ça l'âge d'or qui a été la perfection voilà et comme conséquence évidemment là qu'on dit oui il n'y avait pas de violence mais bon il n'y avait pas de violence entre les humains mais évidemment ils étaient carnivores la violence c'était uniquement pour la chasse etc mais ça ça compte pas c'est-à-dire que pour arriver à dire que dans le passé c'était bien il faut complètement nier enfin considérer comme négligeable la souffrance des non-humains deuxième point une égalité non-essentialiste donc c'est quelque chose qui que j'ai développé dans un article dans un bouquin qui est sorti je crois en février dernier donc donc c'est un bouquin collectif il y a juste un article de moi là-dessus sur le fait que la manière dont on envisage dont on pose l'égalité aujourd'hui je pense qu'elle est piégée donc historiquement je pense que ce qui s'est passé c'est que les injustices étaient justifiées par l'affirmation une affirmation essentialiste d'égalité d'inégalité les nobles sont supérieurs ont une essence supérieure aux recuriers ils sont supérieurs par naissance etc les blancs supérieurs aux noirs les hommes supérieurs aux femmes etc toutes les inégalités étaient se fondaient sur l'idée une idée d'essence alors on pouvait répliquer en disant dites donc votre idée d'essence c'est des absurdités ça n'existe pas mais au lieu de ça on a répliqué par une affirmation essentialiste d'égalité les humains ont une égale dignité l'égalité les sexes les races sont égaux c'est à dire qu'au lieu de dire cette inégalité que vous affirmez elle n'existe pas on a affirmé non il y a égalité alors ça paraît évident que le contraire d'inégalité c'est égalité mais c'est pas si évident que ça je prends l'exemple du karma moi je pense pas qu'il existe un objet qu'on appelle karma il y a des gens qui le croient si quelqu'un me dit mon karma est plus grand que le tien comment je dis non je pense pas que c'est vrai j'ai deux choix je peux dire mais le karma ça existe pas c'est des conneries ou je peux dire nos karmas ont la même taille vous voyez c'est pas la même chose parce que dans le deuxième cas je suis en train de valider la notion de karma si je dis les hommes et les femmes possèdent quelque chose qui est égal entre les hommes et les femmes je suis en train de valider l'idée qu'il y aurait une sorte d'essence qui peut être différente mais qui de fait est égale et ce que je note c'est que l'objet supériorité n'est pas simplement quelque chose qui dit mon essence est supérieure la tienne et qu'il faudrait contredire en disant non nos essences sont égales c'est que l'objet qu'on déclare supérieur c'est-à-dire l'essence n'existe pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité la notion même de supériorité est une notion qui ne repose sur rien dire que machin est supérieur à bidule ça n'a aucun sens on peut dire que machin est supérieur en capacité à jouer au piano oui d'accord ça ça a un sens est supérieur en taille est supérieur en capacité à attraper des maladies est supérieur en capacité à voler on peut décliner plein de qualités qui sont des qualités ou des défauts où il y a des différences une supériorité une infériorité qui ne sont pas forcément des avantages ou des désavantages mais bon on peut comparer des caractéristiques particulières mais il n'y a pas d'objet supériorité dans un sens global il n'y a pas cette essence qui serait susceptible d'être supérieure ou inférieure et donc elle n'est pas non plus susceptible d'être égale et le problème avec l'affirmation essentialiste d'égalité c'est d'une part qu'elle est d'une immense fragilité si je dis que machin et bidule ont une essence de égal ont la même dignité par exemple comme ça ne repose sur rien n'importe quel signe de différence entre les deux qui est considéré comme classiquement comme un signe de différence et mettra en danger cette idée d'égalité en particulier puisque aujourd'hui nos sociétés sont très centrées sur les idées d'intelligence c'est l'intelligence qui amène les gens à gagner beaucoup d'argent grosso modo et qui est valorisée dans nos sociétés donc si jamais on trouve un QI différent entre les deux groupes on va immédiatement ressentir ça comme étant un signe d'infériorité essentielle d'un des deux groupes et donc voilà donc ça amène à une bataille constante et forcément perdue d'avance je dirais pour démontrer l'égalité d'essence alors que cette égalité d'essence de toute façon ne peut pas être démontrée donc besoin de nier contre toute vraisemblance les différences factuelles d'aptitudes tendances psychologiques ou même de taille physique on a vu avec l'histoire que les femmes les hommes seraient plus grands que les femmes parce qu'elles sont victimes du fait qu'on leur avait pas donné autant de steaks qu'aux hommes de tendances psychologiques toutes les différences doivent résulter d'une construction sociale et donc ne pas posséder un caractère d'essentialité les différences de force aussi et ça ça remonte à Aristote grosso modo c'est celui qui gagne la bataille qui a prouvé qu'il était supérieur à celui qui a perdu la bataille ce qui est pratique surtout quand on est du côté de ceux qui ont gagné la bataille donc c'est quelque chose de très présent dans la gauche qui est l'idée qu'il est humiliant pour un groupe de ne pas pouvoir se libérer soi-même il y a plein de groupes qui ont été libérés je pense sans être libérés eux-mêmes je veux dire aujourd'hui les handicapés mentaux par exemple on les traite je ne dirais pas qu'on les traite bien mais on les traite nettement mieux que ce qu'on les traitait à une époque et ça ça ne résulte pas de l'organisation des handicapés mentaux qui auraient réussi à se libérer eux-mêmes ça résulte du progrès des idées de justice au sein de la totalité de l'humanité donc les handicapés mentaux de fait étaient un groupe faible un groupe incapable mais le dire paraît humiliant pour les handicapés mentaux je vois des gens qui insistent que par exemple aux Etats-Unis la fin de l'esclavage des Noirs a été due à l'action des Noirs eux-mêmes je ne crois pas je ne suis pas spécialiste de l'histoire du truc mais il me semble que c'est faux il me semble que c'est largement faux je ne dis pas que les Noirs n'ont joué aucun rôle mais je pense que c'est surtout une notion progrès d'une notion de justice alliée à beaucoup de circonstances particulières mais qui a amené à ce qu'on cesse de réduire des gens en esclavage et c'est une notion évidemment qui est inapplicable aux non-humains c'est-à-dire que tant qu'on garde cette idée d'égalité essentielle et qu'on voit dans chaque différence factuelle une mise en danger de cette affirmation d'égalité essentielle les non-humains ils sont perdants en avance ou alors le seul moyen de sauvegarder leur égalité c'est de dire on fait un apartheid on laisse les non-humains d'un côté et les humains de l'autre on fait une séparation nette entre les deux et basta et on est fin du problème et c'est pas seulement un problème pour les non-humains donc trouver insultant pour les noirs les femmes que leur QI puisse être moindre est en soi insultant pour les humains dont le QI est effectivement inférieur faire dépendre l'égalité d'accès aux richesses de la vie d'une affirmation d'égalité d'aptitude implique de valider les inégalités pour ceux qui ont moins d'aptitude et donc je prends l'exemple du tollé chez Google de James Damore Pierre en a parlé hier je ne vais pas développer mais que c'était et je pense que cette voilà là je cite une féministe noire états-unienne assez célèbre aux Etats-Unis je pense que peu de gens l'ont entendu parler mais bon elle a dit il parle de cette chose dans la tête comment appelle-t-il ça alors quelqu'un lui a soufflé ça s'appelle l'intellect mûmera quelqu'un tout près donc c'est quelqu'un qui avait été esclave dans sa jeunesse qui avait peu d'éducation etc etc et qui pensait à tort ou à raison je ne sais pas être moins intelligente que son auditoire etc c'est ça qu'est-ce que ça a à voir avec les droits des femmes et des noirs c'est-à-dire que tout en pensant elle-même qu'elle était probablement moins intelligente que les gens qu'elle avait en face d'elle elle elle a dit cette chose qui est quand même extraordinaire d'intelligence qui est il n'y en a rien à foutre de savoir si je suis moins intelligente que qu'elle a les mêmes droits que son auditoire quoi et donc ça c'est cité par Peter Singer dans la libération animale pour dire c'est pas l'intelligence qui compte quoi et malheureusement les mouvements antiracistes n'ont pas beaucoup suivi les le précepte de Sojourner Truth alors bon la l'idée que j'ai disons l'alternative que je propose c'est de dire bon voilà pour combattre les inégalités de l'ancien régime il suffit de noter que que la naissance en tant que noble ou roturier ne justifie pas les privilèges c'est à dire il n'y a pas besoin d'une affirmation égale de dignité il y a besoin d'une négation d'une certaine inégalité d'une certaine cause d'inégalité l'affirmation positive d'une égale essence permet de ne idem pour le sexisme le racisme etc et je note qu'il y a peut-être une raison pour laquelle on n'a pas voulu se contenter de nier les inégalités mais on s'est senti obligé de faire une affirmation positive d'égalité essentialiste c'est parce que l'affirmation positive d'une égalité d'essence permet de ne pas renoncer à certaines inégalités d'essence qu'on a vis-à-vis de tierces parties c'est à dire à la révolution française les roturiers hommes étaient bien contents de dire tous les hommes sont égaux on a la même dignité etc bon les femmes on les laisse dans un petit coin elles ont peut-être une essence inférieure c'est pas grave mais nous on a affirmé notre égalité celle qui nous importe en tant qu'hommes tous les humains sont égaux mais pas les non-humains c'est à dire que chaque fois je pense que ce qui a rendu attrayante cette affirmation positive d'égalité d'essence c'est le fait que ça permettait de maintenir une inégalité par ailleurs donc et chez Google je reprends l'exemple de Damore donc un tollé chez les employés de Google les femmes et les hommes chez Google sont égaux mais ils restent bien supérieurs à l'employé du McDo d'en face qui lui n'a pas le QI suffisant pour aller chez Google donc la notion d'essentielisme d'égalité ne repose sur rien elle dépend d'affirmations fragiles elle n'est pas crédible et ne subsiste que par une volonté forcenée de censure donc le politiquement correct ce qu'on appelle le politiquement correct qui n'est pas à mon avis politiquement correct mais bon qu'il suffit d'affirmer la non-inégalité c'est-à-dire nier l'inégalité il n'y a pas besoin de faire une affirmation positive d'égalité la seule égalité qu'on doit affirmer c'est une égalité éthique une égalité prescritive par exemple l'égalité de prise en compte des intérêts on doit prendre en compte de manière égale les intérêts équivalents d'un chat d'un humain homme femme noir etc voilà et donc là je note que c'est ce que je dis là je le développe dans cet article bon troisième point la justice est la tâche de tous les agents monge je vais essayer d'accélérer un petit peu bon la position intersectionnelle seules les concernés ont droit à la parole toute parole est l'expression d'un rapport de pouvoir c'est un truc qui vient un peu du marxisme l'idée que c'est un peu la théorie et la politique du soupçon c'est à dire que toute parole qui se prétend altruiste est forcément fausse et cache masque la promotion des intérêts de classe ou quelque chose comme ça donc toute parole ne peut être que l'expression d'un rapport de pouvoir mais ça veut dire les paroles elles ne sont plus l'expression d'une vérité objective donc remplacement de l'idée d'objectivité par une pluralité de récits de récits et Crenshaw donc Kimberly Crenshaw cite avec approbation une phrase qui est l'objectivité l'idée d'objectivité est elle-même un exemple de la réification de la pensée masculine blanche donc comme quoi l'objectivité c'est un piège il ne faut plus parler d'objectivité etc donc le dogme la libération d'une certaine catégorie sera l'oeuvre de cette catégorie elle-même ça ne peut pas être l'oeuvre d'autrui et le résultat c'est qu'on doit se soucier de toute parole autre que celle des entre guillemets concernées eux-mêmes eux-mêmes l'animalisme est définitivement une sous-lutte puisque les animaux ne peuvent pas parler eux-mêmes pour eux-mêmes ou quand ils parlent ils n'ont pas la force de se battre pour ça et donc les animalistes eux ils n'ont que très peu d'autorité c'est pour ça qu'ils sont en position de faiblesse face aux autres luttes ce ne sont que des alliés ce qu'on appelle les alliés mais pas les concernés eux-mêmes les objectifs de la lutte tendent à se limiter à la non-ingérence parce que l'ingérence porte le le saut du mal aucune ingérence ne peut être une ingérence généreuse altruiste les victimes qui ne peuvent se libérer elles-mêmes sont soit niées soit implicitement méprisées et quelque part ça rejoint le mythe de la noblesse du puissant et l'impuissance est vécue comme un signe d'infériorité je cite ce qu'on dit toujours souvent que le soulèvement du ghetto de Varsovie a en quelque sorte sauvé l'honneur des juifs qui ont refusé de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons on dit souvent c'est à dire que le fait de se laisser mener à l'abattoir comme des moutons c'est quelque chose d'humiliant de déshonorant et que je ne critique pas le fait qu'ils se soient soulevés au ghetto de Varsovie mais je veux dire cette symbolique là qu'on y voit je la trouve assez suspecte je pense que l'honneur des juifs aurait été tout aussi sauf si ce n'était pas soulevé le marxisme donc a voulu abolir la question de l'éthique remplacé par des lois historiques scientifiques aboutissant à l'abolition de toute contradiction entre la société et l'individu donc l'éthique devenait inutile toute affirmation d'éthique est suspecte le marxisme n'a pas marché c'est à dire qu'on n'a pas réussi ça n'a pas fonctionné et tout progrès et tout progrès réel dans la société ne peut être fondé que sur le souci de l'autre je ne dirais pas que c'est que parce qu'on est gentil mais c'est un ingrédient je pense essentiel dans le progrès dans la société et tout agent moral est concerné par tout c'est qu'on n'est pas concerné que par nos propres nos propres problèmes s'il n'y a pas de vérité objective c'est ce que je disais tout à l'heure moi en tant que non automobiliste et non femme je ne peux pas dire qu'il y a une plus grande légitimité des femmes à se libérer que des automobilistes à se libérer des radars c'est parce que j'ai une certaine autonomie de jugement extérieur parce qu'il existe une réalité objective que j'essaye d'appréhender que je fais une différence entre ces deux luttes il y a aussi le fait que quand une lutte la manière dont une lutte est menée concerne les autres luttes si les roms par exemple à l'époque des camps nazis avaient dit si ça se trouve il y en avait qui disaient oui nous sommes des tiganes nous ne sommes pas des juifs bon ça se comprend pour sauver leur peau quoi mais il n'empêche que ça concerne aussi les juifs c'est à dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à redire de la part des juifs au fait que les roms aient pu dire ça de la même manière les personnes qui sont d'origine immigrée mais qui sont de nationalité française j'en ai vu qui disaient la police elle n'a pas le droit de nous traiter comme ça on est des français quand même c'est un phénomène extrêmement fréquent bon c'est clair que quelqu'un qui est immigré non français peut dire dites donc vous êtes en train de m'enfoncer quand les antiracistes protestent contre ce qui a été contre le fait de traiter Taubira de singe en disant non 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 les humains ne sont pas des singes et bien les animalistes ont le droit d'objecter et de dire dites donc ce que vous dites là ça nous concerne aussi c'est à dire qu'il n'y a pas de les concernés ne sont pas que les objets nominaux de l'oppression par ailleurs il y a souvent les les il y a une complexité de l'histoire qui fait que que certains groupes qui sont oppresseurs par certains côtés sont aussi des opprimés les pieds noirs parce que ils sont considérés comme étant des oppresseurs de la guerre d'Algérie ils ont été expulsés à la fin de la guerre d'Algérie ils ont dû revenir en France c'était des personnes d'origine européenne qui étaient établies en Algérie toute la gauche a considéré que les pieds noirs c'est des fascistes c'est des colonisateurs ils sont du mauvais côté de l'histoire y compris les gens qui avaient grandi en Algérie et qui devaient changer de pays etc qui n'étaient pas du tout particulièrement racistes etc mais qui ont perdu le pays où ils ont grandi ça a été un grand drame pour eux un certain nombre qui ont voulu rester là-bas ont été torturés immédiatement par le nouveau pouvoir en Algérie mais il ne fallait pas les défendre parce que c'était donc cette limitation arbitraire du groupe des concernés elle amène à une cécité envers beaucoup de par ailleurs le groupe des concernés par exemple les femmes moi ce que je vois c'est que il y a des femmes qui sont d'accord avec le point de vue intersectionnel d'autres pas mais ça amène à ce que celles qui sont d'accord avec le pouvoir intersectionnel mènent une lutte acharnée pour faire taire les autres donc ça amène à des luttes internes dans les groupes parce que qui a droit au pouvoir devient un enjeu qui a droit à la parole devient un enjeu de pouvoir alors que si on accepte que tout le monde a droit à la parole il n'y a plus cet enjeu mais cet enjeu a été créé par cette vision là évidemment la question animale elle a plus sa place là dedans alors je note que il y a du bien évidemment dans cette vision intersectionnelle qui dit il faut écouter les concernés il est salutaire d'insister que les victimes d'une oppression ont une compétence particulière pour en parler c'est une évidence c'est une évidence qui n'est souvent pas perçue qui est souvent niée et qu'il faut absolument promouvoir donc il est salutaire de noter que les discours et les uns des autres traduisent aussi des rapports de pouvoir donc moi je ne suis pas en train de nier cette réalité mais par contre il est mortel d'en conclure que la raison et l'objectivité doivent être abolies et que seules doivent subsister l'accumulation des récits des diverses catégories d'opprimés qui ne peuvent être soumis à aucune critique et aucune réflexion critique cherchant une objectivité et en particulier il est parfaitement légitime que les animalistes fassent ce que je suis en train de faire c'est à dire de critiquer la manière dont sont menées actuellement les luttes antiracistes antisexistes etc la liberté de débat le quatrième point donc est notre arme la plus forte l'intersectionalité promeut une vision très limitée de la liberté d'expression on l'a vu sur deux bases il y a dans mon expérience il y a deux arguments qui sont mis en avant les propos oppressifs blessent voire tuent des personnes victimes d'oppression systématique c'est à dire de la même façon qu'on interdit de prendre un bâton et de taper sur quelqu'un dans la rue on doit interdire de donner d'insulter de faire des insultes racistes des insultes homophobes etc parce que ça peut blesser tuer etc et ça s'étend à l'idée qu'il faut interdire l'expression d'idées homophobes d'idées racistes et ces idées racistes ça peut être par exemple simplement de dire je veux bien travailler avec Brigitte Bardot voilà donc ces propos oppressifs tuent donc peuvent blesser tuent et donc il faut les bannir et deuxième raison c'est parce qu'il faut combattre les idées oppressives et pour combattre les idées oppressives il ne faut pas leur donner la parole il faut les faire taire alors à propos de la première de ces deux justifications les mots peuvent blesser ou tuer d'abord la réalité c'est que ça a l'air d'être un argument fort mais toute discussion de politique publique peut tuer si quelqu'un dit non je suis contre la limitation de vitesse à 90 sur les routes ça va tuer si quelqu'un dit non je suis contre la limitation à 80 ça peut tuer aussi et ainsi de suite je veux dire à ce compte là on ne peut avoir que la vitesse zéro qui ne peut pas tuer je veux dire si on prend comme critère absolu il faut bannir les ascenseurs parce que ça arrive des accidents d'ascenseur et ainsi de suite donc dire ça peut tuer c'est pas un argument en soi c'est un argument qui peut être fort dans le débat c'est pour ça que d'ailleurs je suis pour les limitations de vitesse assez strictes parce que la vitesse peut blesser et tuer mais c'est pas un argument en soi complètement concluant il faut encore qu'il puisse y avoir un débat par ailleurs et je pense encore plus fort comme réponse c'est que ce qui blesse et tu c'est pas simplement les propos c'est les propos dans un certain contexte si moi je marche dans la rue bon je suis informaticien enfin je suis à la retraite mais j'étais informaticien et si quelqu'un se retournait et me regardait il disait sale informaticien moi ça me fait rien du tout il n'y a aucun contexte social par lequel sale informaticien il n'y a pas une menace derrière c'est quelque chose qui n'a aucune vraisemblance ça ne va convaincre personne que les informaticiens sont des êtres inférieurs ou quelque chose comme ça donc ce qui est un problème c'est l'hostilité collective c'est pas simplement les mots c'est l'hostilité et c'est l'absence d'entraînement à argumenter contre mais l'entraînement à argumenter contre ça se muscle je veux dire l'argumentation ça se muscle ça se muscle en argumentant si on on instaure la censure la censure ça handicape notre capacité à argumenter les gens qui sont victimes d'insultes homophobes de propos homophobes ou pas seulement de propos homophobes mais de raisonnement en général que ce soit en famille au travail etc ils ne peuvent pas être armés pour leur répondre s'ils n'ont jamais la possibilité de discuter et donc ces gens-là en dehors des safe space qu'on est censé vouloir instaurer comme ce qu'on voulait faire aux estivales etc comme ce que ces personnes-là ces intersectionnelles voulaient faire aux estivales ces victimes de l'oppression se retrouvent diminuées donc se retrouvent dépendantes des safe space et de la machine à censurer qu'on y a instaurées au lieu d'avoir l'assurance et l'autonomie développées à travers le libre débat le deuxième argument c'était il faut empêcher la diffusion des idées oppressives alors bon la diffusion des idées oppressives elle-même je veux dire en trois clics sur internet moi je trouve Mein Kampf c'est pas difficile je veux dire que ça n'a aucune efficacité pratique pour empêcher la diffusion des idées je veux dire et même si on voulait appliquer les lois françaises contre les propos racistes je veux dire on va sur je sais pas jeuxvideo.fr et je veux dire il n'y a pas une page qui n'est pas remplie de propos la réalité c'est qu'il n'y a aucune efficacité à l'interdiction de la diffusion des propos des raisonnements racistes homophobes sexistes etc et que le but réel je pense c'est pas d'empêcher la diffusion de ces idées c'est c'est ce qu'on appelle c'est un terme que j'ai découvert il y a trois jours la fenêtre d'Overton qui exprime bien un concept qu'en fait qu'on a tous dans la tête qui est que il y a des choses à un certain moment dans une société dans un groupe donné qu'on a le droit de dire et d'autres pas à une époque je veux dire en France au début du 20ème siècle il y avait un parti qui s'appelait le parti antisémite bon aujourd'hui c'est banni du discours public de dire je suis antisémite je forme un parti donc la fenêtre d'Overton c'est la fenêtre dans le sens de la gamme des choses qu'on a le droit de dire sans se déconsidérer dans le discours politique et c'est un enjeu parce qu'évidemment quand on veut par exemple nous en tant qu'animaliste on veut qu'on ait le droit de dire que ça soit audible pour le public de dire je veux nous voulons abolir la viande nous voulons et donc on a beaucoup lutté pour bouger cette fenêtre d'Overton pour que cette parole-là puisse être acceptable aujourd'hui le racisme est un tabou donc on n'a pas un politicien qui tiendrait des propos ouvertement racistes serait déconsidéré donc le but réel de cette censure c'est d'essayer d'empêcher que non pas l'expression de ces propos mais d'empêcher que ces propos puissent être considérés comme dignes et dignes de discussion dignes de voilà comme non tabou mais c'est une d'abord c'est une stratégie qui se base sur la tendance conformiste des humains cette tendance conformiste elle est là c'est difficile je ne sais pas si on peut la faire disparaître par par une sélection des humains moins conformistes mais toujours utile que je pense qu'elle a peut-être certains certains avantages mais que certainement c'est quelque chose qui est un grand frein au progrès et que moi je voudrais que les gens ils osent dire des choses plus qu'ils n'osent aujourd'hui et que se baser sur le fait sur l'idée que le racisme est un tabou c'est un c'est une défense à mon avis très faible et qui 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 incite les gens à être conformistes c'est donc ça étouffe l'innovation la pensée indépendante la fenêtre d'Overton est contre l'animaliste l'animalisme puisque aujourd'hui précisément c'est le fait de dire on veut interdire la viande qui est tabou alors que le fait de manger les animaux par contre c'est considéré comme tout à fait tout à fait normal donc on a plutôt intérêt à être à vouloir critiquer le fait qu'il y ait un conformisme à ce niveau là et historiquement cette fenêtre d'Overton on a l'impression souvent que c'est un truc que ce qu'on a le droit de dire ou pas dire c'est quelque chose d'assez fixe alors que c'est pas vrai du tout ça peut changer pratiquement du jour au lendemain un exemple c'est la Yougoslavie donc la Yougoslavie je sais pas s'il y a encore des gens qui savent ce que c'était donc c'était un pays qui était communiste après la deuxième guerre mondiale donc il est dirigé par par un parti communiste qui qui rassemblait différents pays qui étaient principalement la Serbie et la Croatie et la Serbie et la Croatie historiquement se détestaient comme ça arrive souvent entre pays voisins enfin il y avait beaucoup de nationalisme entre ces deux pays alors qu'en fait ils sont pratiquement identiques ils ont pratiquement la même langue entre eux mais bon bizarrement ils se détestaient parce qu'il y en a un qui est plutôt orthodoxe et l'autre c'est des catholiques enfin bon ce genre de truc là donc et le communisme a amené donc la censure et en particulier la censure de toute parole nationaliste contre des Serbes contre les Croates et des Croates contre les Serbes et donc pendant 40 ans pratiquement les propos nationalistes racistes entre les deux pays et les propos de haine entre les Serbes et les Croates ont été étouffés de la sphère politique on n'avait plus le droit de dire ça quand les partis communistes sont tombés dans les années 90 pratiquement du jour au lendemain ça a été la guerre et les massacres réciproques entre les Serbes et les Croates c'est à dire que la censure de la de la la censure intertribale ou je ne sais pas comment dire internationale entre les deux nationalités a duré 40 ans et n'a eu aucun effet durable vous voyez à quel point c'est quelque chose et par rapport à notre problème de de fascisme on voit très bien à quel point à une époque Le Pen c'était c'était un tabou et puis on a eu quand Le Pen est arrivé au deuxième tour je ne sais pas si c'était en 2002 quelque chose comme ça je veux dire toute la société s'est levée contre et tout ça on a tous voté Chirac et tout ça puis on en arrive en 2017 à avoir plus de 30% je pense des français qui votent Le Pen enfin c'est pas la même Le Pen mais c'est pratiquement la même donc vous voyez à quel point les choses à quel point c'est fragile d'espérer pouvoir limiter le fascisme en le rendant tabou et je pense que c'est une erreur stratégique majeure parce que je pense que l'antiracisme a raison malgré les critiques que je fais sur les fondements qu'on veut lui donner l'antiracisme l'antisexisme a raison l'antispécisme a raison et je pense que on n'a pas on n'a pas les kalachnikovs de notre côté on n'a pas les plus gros bras les kalachnikovs on n'a pas plus d'argent la chose qu'on a et qui peut nous donner espoir de l'emporter c'est le fait qu'on a raison et comment on montre qu'on a raison on montre qu'on a raison en montrant nos arguments et on ne peut montrer nos arguments que dans le débat si on laisse les autres en face exprimer leurs arguments d'accord donc pour toutes ces luttes et tout particulièrement pour la lutte anti enfin tout particulièrement évidemment pour la lutte antispéciste mais je pense que c'est vrai pour les autres luttes aussi la liberté d'expression c'est notre arme c'est l'unique chose qui fait que qu'on a plus de force que nos adversaires quoi c'est je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les gros bras quand ça se présente qu'il ne faut utiliser que le libre débat mais c'est c'est notre atout ce n'est que par la réflexion libre que nous déterminons les idées justes et que nous arriverons à montrer donc ça va au-delà de l'antiracisme etc pour l'innovation les innovations qu'il y aura à faire après aussi il faudra les débattre et déterminer qu'elles sont justes on ne le sait pas forcément au départ et on ne le saura pas si on établit simplement telle idée est juste et telle idée est fausse de manière autoritaire donc la censure c'est se tirer une balle dans le pied en tant qu'antispéciste en tant qu'antiraciste antisexiste anti-homophobe etc et en tant que progressiste de façon générale et malheureusement les luttes antiraciste et antisexiste et anti-homophobe aujourd'hui sont arc-boutées sur par exemple l'autre jour je vois grande victoire on a réussi à faire condamner en justice Christine Boutin pour avoir retenu des propos homophobes pourquoi ces gens-là se sentent-ils obligés de faire appel à la justice pour faire condamner pour contredire l'homophobie je ne comprends pas la logique de cette vision s'autoriser la critique des perspectives religieuses bon je vais un peu tracer l'intersectionnalisme lutte contre l'islamophobie donc pour moi c'est ambigu si l'islamophobie a plusieurs sens et je suis d'accord pour certains sens et pas pour d'autres les croyances religieuses sont de l'ordre du privé je pense que c'est une absurdité c'est comme ça qu'on arrive à défendre l'islam en disant que c'est de l'ordre du privé en réalité les croyances religieuses sont des opinions et concernent la nature du monde savoir si un dieu ou pas ça change notre manière d'envisager le monde elles ne sont pas plus de l'ordre du privé que n'importe quelle opinion similaire moi je pourrais dire oui l'homophobie c'est de l'ordre du privé à ce compte là pourquoi pas elles ont des conséquences dans le positionnement politique on l'a très bien vu lors de la manif pour tous et tous ces trucs là qu'elles s'étaient fondées je pense qu'elles ont tort je pense qu'elles ont tort sur le fond parce qu'elles ont une vision fausse du monde mais cette vision fausse du monde elle se démontre par l'argumentation je pense qu'elles sont nuisibles que ces visions religieuses sont nuisibles parce qu'elles impliquent donc une soumission au créateur et une approbation de son ordre qui sont des choses imaginaires je pense mais pour les gens ça implique une pensée réactionnaire profondément réactionnaire c'est incompatible avec l'antispécisme bien évidemment je dis bien évidemment bien qu'il y ait des contradictions à ce niveau là elles sont incompatibles avec le progressisme en général et parce que je pense que la réalité n'est pas d'un seul tenant et souvent complexe je note que malgré ce que j'en dis là il y a une forte inspiration religieuse de beaucoup de personnes qui ont lutté pour des causes progressistes comme Sojourner Truth Martin Luther King qui était pasteur Rosa Parks qui était très inspirée par la religion etc. donc ce que je dis là c'est en tension avec ce fait là mais je pense quand même que c'est vrai qu'on aurait largement enfin je pense que la critique de la religion est une chose importante qu'on doit se faire sans avoir honte de critiquer les religions mais on doit s'abstenir de toute brimade alors qu'aujourd'hui par exemple quand on veut interdire le burkini sur les plages c'est de l'ordre de la brimade c'est pas de l'ordre de la lutte sur le fond contre les idées véhiculées par la religion en question c'est de l'ordre simplement de la brimade d'inférioriser les personnes et c'est ça que j'appelle l'islamophobie en tout cas l'islamophobie que je pense qu'il est juste de combattre donc d'attaque mépris et de brimade ou de liberté de la liberté d'exprimer sa religion je pense qu'on n'a pas à limiter le droit d'exprimer publiquement sa religion comme n'importe quelle opinion même si je pense qu'on doit je suis pour aussi apporter la contradiction à ces idées là et en particulier et on ne doit pas non plus se limiter arbitrairement à la critique de l'islam parce que l'islam je pense que c'est une religion qui a beaucoup de défauts qui sont souvent mis en avant aujourd'hui mais qu'en particulièrement le christianisme a exactement les mêmes défauts qui sont moins apparents aujourd'hui parce qu'elles ont été disons domestiquées quelque part c'est à dire que on a on a combattu le christianisme l'influence du christianisme dans la société mais que le christianisme intrinsèquement et pour les mêmes raisons a la même intolérance que l'islam a le même enfin bon je ne vais pas rentrer dans les détails point suivant la centralité du progrès collectif par le mécanisme que j'ai décrit l'intersectionalité tend à se focaliser sur le fait d'obtenir une sorte d'intersection de toutes les luttes qui soit safe qui soit peuplée de gens qui ont tout compris et qui sont comme il faut dans tous les domaines donc il y a une crispation sur la vertu personnelle avec l'idée que ce n'est que comme ça qu'on arrivera à obtenir cette synergie des luttes résulte de la focalisation sur le contrôle du discours et donc je compare ça à l'obsession de pureté végane qui est quelque chose que je trouve qui est une catastrophe dans le mouvement végane qui est ah oui moi je prends ça parce qu'il n'y a pas de vitamine D dérivés de la lanoline enfin bon je trouve très bien que les gens prennent la vitamine D et non dérivés de la lanoline moi je le fais pareil d'ailleurs mais je veux dire je ne vais pas aller dire à quelqu'un toi tu n'es pas végane parce que tu n'as pas tu n'as pas fait ça ou tu as mangé du fromage chez ta grand-mère honte à toi ou des trucs comme ça je veux dire bon il serait mieux qu'il ne le mange pas mais il y a autre chose à faire il y a bien autre chose dans la lutte animaliste que de se poser la question de notre perfection je prends un exemple celui des agressions sexuelles c'est sorti récemment avec le truc MeToo et tout ça je trouve que c'est une excellente chose mais il y a une tendance et depuis beaucoup plus longtemps à vouloir en particulier vis-à-vis des hommes de de les leur faire honte de leur du fait que qu'ils sont souvent ils ont souvent des comportements sexistes et donc une crispation sur l'élimination de tout comportement sexiste chez les hommes bon en soi là aussi c'est une excellente chose c'est une excellente chose aussi de de dire qui sont les hommes particulièrement enclin à agresser sexuellement les femmes je veux dire c'est une question de évidente pratique pour les femmes de le savoir mais au niveau politique global le problème il n'est pas la vertu des hommes individuels le problème global c'est la culture du viol donc qui est une notion qui est apparue je pense relativement récemment et là je veux dire que c'est c'est le féminisme qui l'a mis en avant le féminisme que c'est une notion très salutaire d'avoir été mise en avant parce que c'est une notion qui n'est pas de culpabilisation de l'homme individuel c'est une notion qui dit il y a des causes globales il y a un problème global dans la société le problème des partages des tâches reproductives qui n'est pas simplement de dire aux hommes il faut faire la vaisselle je suis d'accord qu'il faut qu'ils fassent la vaisselle mais c'est aussi le problème de savoir la femme elle va être enceinte neuf mois comment faire pour compenser ça pour qu'elle puisse avoir une perspective de carrière qui ne leur rende pas dépendante des hommes par exemple l'instauration je l'ai dit hier du salaire minimum enfin du revenu minimum universel ça permettrait de libérer beaucoup de choses donc les tendances masculines agressives on a parlé des bonobos qui ont trouvé la bonne solution structure économique qui engendre la dépendance des femmes etc des choses qui sont de l'ordre d'organisation de la société c'est ça qui est le le point qui devrait être central dans notre perspective donc notre besoin d'être loué pour notre vertu c'est très bien mais je veux dire moi j'en ai fini de vouloir montrer que je suis l'antisexiste parfait que voilà que montrer pas de blanche etc j'essaye d'être d'être moins sexiste mais voilà bon les choses sont comme elles sont je suis comme je suis tout comme je suis spéciste je suis sexiste j'ai plein de tendances mais c'est pas le centre de ma volonté de changer le monde quoi il y a une phrase qui est souvent vue comme étant le summum de la sagesse qui est un truc du genre soit le changement que tu veux voir dans le monde mais non quoi je veux que le monde soit le changement que je veux voir dans le monde mais moi je serais bien mort depuis longtemps avant que ce changement il arrive à avancer de manière très substantielle mais je veux promouvoir ce changement je veux pas juste que les les pâquerettes qui pousseront sur moi pour en dire je suis des pâquerettes d'un homme qui a été intersectionnel et antiraciste comme il faut quoi bon l'obsession de la pureté végane etc on arrive et particulièrement le contrepoint de ça c'est c'est la on pointe du doigt les monstres d'en face quoi les monstres d'en face les mangeurs d'animaux qui sont des monstres ceux qui torturent dans les abattoirs qui sont des monstres etc on n'arrive à rien quoi parce qu'aujourd'hui la société toute entière c'est des monstres à ce compte là et bon on se tire une balle dans le pied si on prend dans la tête on se suicide si on y va par là quoi et le progrès éthique la réalité du progrès éthique c'est que c'est quelque chose de collectif qu'on est il y a une certaine notion de privilège éthique derrière ça ouais moi je suis je crache sur le nazisme c'était horrible le nazisme bon je crache sur le nazisme et si j'étais né allemand en 1920 j'aurais peut-être été comme le neuf dixième des allemands à l'époque applaudir Hitler j'aurais été nazi j'aurais dit les juifs il faut tous les gazer ou des trucs comme ça si j'étais né en Alabama en 1840 et bien je serais je serais raciste et esclavagiste il y a neuf chances sur dix il y a ma vertu personnelle elle résulte pas tellement de ma de ma vertu elle résulte surtout des progrès de la société la vertu de chacun d'entre nous donc on n'a pas à on a peut-être à être un peu moins crispé et fier de notre vertu qu'on a réussi à éliminer à être parfaitement vegan et compagnie et se focaliser sur l'évolution de la société il y a une contradiction entre ces tendances souvent qui se déclarent matérialistes à la suite du marxisme du marxisme et qui sont obsésés par le jugement moralisateur des personnes plutôt que par l'évolution de la société et notre objectif est une société où librement et consciemment on ne soit plus raciste ou sexiste ou spéciste tout comme aujourd'hui librement il n'y a aucune censure qui nous oblige à dire que la terre est ronde mais je veux dire moi je me sens libre de dire que la terre est plate je ne le dis pas parce que je pense qu'elle n'est pas plate tout comme je veux me sentir libre de dire que les noirs sont inférieurs tout en pensant que ce n'est pas vrai qu'il n'y a aucune raison que je le pense il n'y a pas plus de raison que je le pense que de penser que la terre est plate mais tant qu'il y a une censure sur la possibilité de le dire comment arriver à savoir même ce qu'on pense soi-même c'est quelque chose qui par rapport au négationnisme il y avait une sensation qu'on on ne pouvait même pas on ne pouvait même plus penser que la Shoah s'est réellement passé puisque c'était une vérité c'était devenu une vérité officielle plus qu'une vérité historique je pense que la Shoah c'est une vérité historique et que c'est important de pouvoir le dire et pour pouvoir le dire il faut qu'on puisse dire le contraire c'est comme l'histoire de falsifiabilité en physique c'est-à-dire en science il faut qu'une proposition que le contraire puisse être dit testé argumenté pour qu'on puisse dire une proposition sinon la proposition elle est complètement vidée de son contenu sortir de la perspective révolutionnaire donc on a une opposition classique entre courants révolutionnaires et réformistes alors que les révolutionnaires ils veulent un grand changement ils sont forts et courageux ils se battent ouais moi je suis révolutionnaire les gens ils le disent souvent avec vraiment un air il y a un côté viriliste là-dedans dans ce côté révolutionnaire les réformistes sont de lâches lavettes voire des alliés de l'oppression ils sont peu ambitieux ils veulent un changement timide je pense que les révolutionnaires aussi se veulent radicaux ils veulent supprimer le mal à la racine il faut voir que ça correspond à une conception particulière du mal que le mal aurait une racine ce que je pense assez contestable c'est-à-dire que le mal il n'y a pas forcément une origine unique du mal ça serait quelque chose qu'il faudrait démontrer et ce mal ayant une origine unique suivant cette perspective on peut le déraciner en un temps court je pense que cette prédominance de l'idée de révolution qui est d'origine chrétienne évidemment puisque le Christ allait revenir et rétablir le bien dans le monde donc ces conceptions uniques d'origine chrétienne et marxiste du progressisme et cette conception unique a failli parce que la révolution elle n'a pas eu plus eu lieu une vraie révolution qui abolirait les injustices elle n'a pas plus eu lieu elle a même donné lieu à des horreurs donc il faudrait peut-être se poser des questions sur cette idée de révolution et je voudrais faire noter que cette révolution cette idée elle a des conséquences la pensée à court terme en particulier elle rend tentante la démagogie c'est-à-dire que si on pense qu'il suffit d'avoir le grand soir il faut arriver à rassembler les troupes peu importe que les troupes on leur a expliqué comme il faut les choses il suffit qu'elles s'enrôlent on leur raconte des bobards et puis elles vont s'enrôler et faire la révolution donc la démagogie la manipulation du peuple etc je pense que c'est à la base de beaucoup des sensations de censure de la gauche c'est d'arriver à comme on disait à une époque il ne faut pas décourager Billancourt en racontant les crimes du stalinisme donc il faut pas il faut que ces troupes restent mobilisées pour aboutir à renverser le capital et puis bon on pourra parler dire la vérité peut-être après la révolution en attendant la révolution il faut mobiliser les troupes elles limitent l'horizon mental au problème qu'on peut espérer résoudre en un temps court par exemple impossible d'imaginer réfléchir au problème de la prédation omniprésente dans la nature le résultat de ça c'est que la notion de révolution qui paraît être quelque chose qui est plus ambitieux que la notion de réforme moi je pense que la réforme à long terme qui se dit on a des objectifs qu'on ne pourra pas atteindre en un soir il faudra peut-être des siècles ou des millénaires pour les atteindre mais on va commencer à essayer d'y réfléchir et d'y aller ça permet d'être beaucoup plus ambitieux que la révolution qui implique de ne penser qu'au chose qu'on peut penser résoudre rapidement quoi une conséquence qui explique la convergence qu'on trouve souvent entre les les gens qui sont clairement de droite et les gens qui sont d'extrême gauche qui est la tentation de retour au passé puisqu'on a l'idée que le mal c'est quelque chose qu'il faut déraciner en le déracinant on va ce qui restera grosso modo c'est ce qui était là avant l'apparition du mal donc l'idée d'un âge d'or auquel il faut retourner donc tentation de retour au passé avec la désignation des démons qu'il faut abattre donc la condamnation du capitalisme la condamnation de McDo du système etc qu'il faudrait abattre ces démons et après tout ira bien et ça sera le retour en arrière comme on a vu l'article du temps qui disait que l'homme n'a pas toujours été violent qu'il faudrait retourner en arrière et je pense que cette vision réactionnaire elle imbibe toute la gauche aujourd'hui elle explique l'attrait par exemple de la haine contre contre les OGM de la haine contre beaucoup d'éléments du progrès et de voilà elle incite en vision à une vision en creux du bien c'est à dire que au lieu de se dire que le progrès ce sera un bien qu'on construit et se réjouir des éléments qu'on a construits allant vers le bien on se dit que le bien résultera de la destruction du mal et donc il faut on est attentif qu'à l'expression du mal finalement on n'est plus attentif à l'expression du bien et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme la notation des dictées vous savez les dictées classiquement c'est un truc on ne peut que perdre parce que la dictée on écrit la dictée et puis on a fait un certain nombre de fautes et le résultat de la dictée au mieux c'est zéro faute c'est pas quelque chose de bien c'est zéro faute on n'a pas fait de péché c'est le c'est le c'est le normal c'est l'état normal c'est zéro faute tout ce qui est en dessous de zéro faute c'est une faute deux fautes etc on retire les points et donc on ne voit les choses les gens qu'à travers le mal on ne dit pas à l'enfant ah c'est super tu as appris à écrire est est quand il faut l'écrire etc on ne note pas dans la marge plus un pour avoir écrit correctement le verbe être conjugué comme il faut au lieu d'écrire et t'as appris la distinction t'as mis l'accent sur le a accent grave etc on ne note pas en positif les dictées et là c'est pareil dans les milieux on dit oui les hommes qui par exemple ont dit moi je suis arrivé est-ce que dans mon couple on fasse tous les deux moitié-moitié les charges domestiques et qui disent ça avec peut-être un peu de fierté d'avoir réussi à faire ça et bien tout de suite les SJW leur tombent dessus ils leur disent ouais qu'est-ce que tu demandes des cookies cookies ça veut dire c'est un truc à travers ça on a beaucoup de mépris en particulier par exemple le mépris infantilisant ouais les cookies c'est que les enfants qui demandent les trucs tu veux que voilà qu'on va pas féliciter les gens des trucs bien on va les on va regarder tout ce qui reste de mal dans ce qu'ils font donc cette crispation sur le sur le la présence du mal à éliminer et bon ça a été exprimé par de façon très très explicite par Francione par exemple sur le véganisme que le véganisme c'est le moral baseline ça veut dire c'est la base morale on a pas à féliciter quelqu'un d'être végan il faut le au contraire considérer que c'est le c'est le normal c'est le niveau zéro c'est la ligne de base et que c'est tous les autres qui sont des salauds qui sont des qui font des des choses horribles alors que moi je pense que quelqu'un qui est qui est dans une société où on mange tous de la viande et qui réussit à dire le jour de Noël moi n'achetez pas de foie gras pour moi j'en veux pas parce que ça fait du mal au canard qui pourtant mangera quand même d'autres viandes et bien j'ai envie de le féliciter j'ai envie de le dire t'as fait quelque chose ça sera encore mieux si tu mangeais pas de viande du tout d'accord mais t'as fait quelque chose qui t'a demandé un effort et je vois pas pourquoi je nierais ce positif et que on a je veux dire si on arrive à bâtir à avancer les luttes en 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 disant il y a ce positif là plus ce positif là plus ce positif là ça me paraît évident que c'est quand même légèrement plus motivant que d'être comme dans les dictées stang la règle sur les doigts chaque fois qu'on qu'on fait quelque chose qui qui dépasse quoi et je pense en plus que c'est juste je pense que c'est juste l'autre jour je voyais un truc sur sur la discussion de quelqu'un qui était je crois que c'était c'était une famille où l'enfant était transgenre donc quelqu'un disait les parents ils ont ils ont accepté ça c'était pas facile pour eux au départ parce qu'ils sont des fondamentalistes religieux mais ils ont accepté ça félicitations et quelqu'un d'autre est venu dire mais il n'y a pas à les féliciter c'est parfaitement normal quand on voit la difficulté que peut avoir quelqu'un de changer de vision du monde et d'accepter que son enfant soit transgenre ou homosexuel ou quelque chose comme ça dans un certain milieu je veux dire c'est moi j'ai envie de les féliciter j'ai envie de dire je pense que ces gens là méritent qu'on les félicite je pense que que les gens qui nient ça c'est des gens qui vivent en dehors de la réalité et qui font beaucoup de mal donc il ne faut pas plus raisonner en termes d'élimination du mal mais de construction du bien on doit sortir de 500 millions d'années de prédation moi le mouvement animaliste je le vois comme un mouvement qui innove par rapport à 500 je dis 500 millions d'années parce que c'est à peu près depuis 500 millions d'années qu'il y a des êtres sentients et des êtres sentients qui se bouffent les uns les autres et bien pour la première fois une espèce collectivement prend la décision prendra j'espère la décision par égard pour les intérêts de ses proies de ne plus pratiquer la prédation c'est une innovation c'est pas quelque chose de c'est pas l'élimination du mal c'est la construction d'un bien nouveau et c'est quelque chose qui se fera pas par une révolution c'est quelque chose qui se fera qui prendra du temps et c'est un réformisme je suis pour ce que j'appelle le réformisme ambitieux et dans la perspective du réformisme ambitieux qui est forcément à long terme moi si je pouvais établir une dictature qui abolit la viande je le ferai du jour au lendemain sauf que je pense qu'elle durerait pas ça marchera pas ça peut pas marcher d'abord je peux pas j'ai pas les kalachnikov et ça ne marchera pas et ce qui marche à long terme c'est changer ce qu'il y a dans la tête des gens c'est libérer les gens les amener à comprendre des choses vraies et à comprendre pourquoi elles sont vraies donc la démagogie et la manipulation qu'utilise la gauche depuis qu'il y a la gauche ne marche pas je prends comme exemple les arguments scientifiques contre l'expérimentation animale qui sont à 90% bidons que j'entends depuis que je suis dans la lutte animaliste qui sont là depuis plus d'un siècle et qui n'ont qu'une efficacité extrêmement limitée et je termine par ça par faire confiance au peuple c'est une phrase maoïste mine de rien mais bon que tout n'est pas mauvais chez le maoïsme donc faire confiance au peuple pas parce que je pense que les humains sont super et qu'on peut leur faire confiance mais parce qu'on n'a pas le choix à long terme le seul choix qu'on a c'est d'essayer c'est de faire confiance dans la capacité des humains de voir le bien réviser cette idée de révolution ça implique de réviser aussi les notions de classe et de domination je note l'origine alors quand je parle de classe et de domination ça veut dire c'est des idées qui postulent que la société est régie par des entités possédant une volonté qui sont par exemple la classe ouvrière la classe capitaliste etc alors bon c'est pas formulé exactement comme ça mais c'est comme si c'était comme ça c'est formulé comme ça pratiquement chez Hegel Marx a hérité de ça en essayant d'adapter ça en en faisant quelque chose de plus réaliste mais il est pas allé très loin là-dedans je pense qu'il faut raisonner autrement que ça mais je trace parce que j'ai déjà été assez long mais quand même une chose importante c'est la dernière ligne qu'il faut pas voir notre camp des ennemis comme un bloc comme un bloc et qui serait où il y aurait une sorte de volonté de mâle qui serait chez les carnistes de dominer le monde et d'obliger à ce qu'on continue à manger les animaux c'est des gens qui cherchent à naviguer parmi leurs propres intérêts économiques parmi leurs propres idées intérêts idéologiques aussi mais ça a été frappant quand on a critiqué le foie gras quand il y a eu des campagnes contre le foie gras on a eu les éleveurs de foie gras qui ont dit ah c'est encore bien pire l'élevage des poulets l'élevage concentrationnaire des poulets donc les éleveurs de foie gras qui tiraient sur les éleveurs de poulets et les éleveurs de poulets qui disent vous feriez mieux d'aller voir les éleveurs de foie gras et dénoncer le foie gras parce que nous on soigne nos bêtes on les gave pas c'est à dire que nos ennemis ils se bouffent les uns les autres ont des intérêts contradictoires aussi et donc on peut jouer là dessus si on se dit que notre ennemi c'est le carniste enfin le carnisme comme une espèce d'entité qui ou le capitalisme ou quelque chose comme ça on se prive de l'outil qui est de jouer des contradictions internes qu'il y a dans le camp d'un face bon les histoires d'oppression systémique bon l'océan de système pour moi c'est une illusion ça rejoint ce que je viens de dire c'est à dire que l'idée de système ça veut dire quelque chose qui serait construit d'une manière d'une manière délibérée qu'on aurait construit un système oppressif je pense que c'est plus compliqué que ça qu'il y a des phénomènes collectifs qui existent et qui expliquent que ça puisse parfois ressembler à un système mais ce ne sont pas des systèmes mais par ailleurs il n'y a pas que l'oppression systémique c'est à dire que des trucs il n'y a pas à se demander si une souffrance est systémique ou pas avant de constater que c'est une souffrance et en tant qu'animaliste je n'ai pas à me demander si les animaux souffrent à cause d'un système ou parce que c'est naturel la prédation par exemple n'est pas une oppression systémique personne ne peut dire que c'est une oppression systémique mais ils souffrent quand même donc il n'y a pas le critère ça ne doit pas être systémique ou pas systémique quand c'est quand c'est non systémique les intersectionnels ont un mépris extraordinaire et souvent une cruauté extraordinaire j'ai vu vraiment des trucs ça donne envie de pleurer je veux dire la manière dont ils traitent les gens quand ils racontent leurs problèmes qui sont des problèmes réels et qui les font souffrir mais qui n'en rentrent pas dans les bonnes cases de leurs oppressions systémiques c'est vraiment là le fait que c'est souvent complètement arbitraire la manière de dire qu'un truc est systémique ou pas j'ai vu par rapport à la controverse sur la végéphobie ah la végéphobie c'est pas systémique s'il y a quelque chose qui paraît systémique plus qu'autre chose il y a vraiment la végéphobie c'est partout c'est même dans la loi l'interdiction de faire des repas végétariens en cantine et tout ça mais ça ne suffit pas pour que ça soit déclaré systémique parce qu'on n'a pas envie de dire que c'est une vraie lutte etc l'obsession de la question est-ce que c'est systémique ou pas en fait c'est un nouvel habillage de est-ce que ça résulte d'une construction sociale ou est-ce que c'est naturel si c'est naturel il n'y a rien à faire implicitement c'est ça l'idée qu'il y a derrière et ce n'est que quand c'est systémique qu'on peut aller alors dernier truc je vais être rapide alors que je pense que c'est quelque chose qui est d'une très grande importance la non-haine ici j'ai en deux clics j'ai trouvé sur internet cette affiche là mais ce 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 slogan il est partout il est sur les murs dans mon quartier pas de fasciste dans nos quartiers pas de quartier pour les fascistes avec un type en train qui a le visage masqué donc on voit tout aussi le virilisme qu'il y a derrière ce genre de positionnement par la fédération anarchiste mais c'est quelque chose qu'on trouvait très très souvent cet fondement d'encouragement à la haine des gens en face littéralement pas de fascistes dans nos quartiers ils vont y voir les où à la campagne je veux dire ou alors ils vont être on va les tuer ou alors on va les les convaincre de ne plus être fascistes bon mais on va les éduquer d'accord bon on va les éduquer mais je pense pas que ce monsieur soit en train d'éduquer les fascistes voilà donc c'est pas ça pas de quartier pour les fascistes c'est encore plus explicite parce que c'est bon évidemment il y a un jeu de mots entre les deux mais pas de quartier littéralement ça veut dire on ne fait pas de prisonnier pas de quartier c'est une expression pour dire on ne fait pas de prisonnier si je prends un fasciste même si je l'ai neutralisé je vais lui couper la tête bon je sais pas s'ils le font réellement je pense pas ça saurait mais mais c'est l'idée c'est qu'on n'a pas la moindre pitié et que les fascistes méritent de souffrir il y a des débats il y a eu des débats sur les histoires de non-violence dans le milieu récemment ça a toujours été en disant oui les gens qui sont pour la non-violence ils ont une vision angéliste des choses là ils pensent qu'il suffit de de sourire aux gens d'en face aux carnistes pour qu'ils arrêtent de manger la viande ou non c'est pas ça je pense que la violence parfois il en faut on est parfois amené à se défendre ou à attaquer ça peut être mais voilà je suis en train de parler de ce qu'il y a là donc l'alternative souvent affichée entre non-violence et violence envers ces salauds c'est à dire on considère que pour exercer une violence il y a besoin de considérer que la personne en face le mérite alors que moi je pense que personne aucun être sentient ne mérite de souffrir aucun être sentient ne mérite d'être tué si il y a un un terroriste islamiste qui vient ici avec une kalachnikov et se met à tuer les gens je suis très content qu'on arrive à le neutraliser d'une balle dans la tête je pense qu'on doit le faire mais pas parce qu'il mérite de mourir parce que c'est nécessaire et je n'ai pas besoin de haïr ce terroriste qui est peut-être un gars qui est né dans un quartier qui a eu une vie de merde qui où je peux comprendre très bien pourquoi il est devenu terroriste je n'ai pas besoin de le haïr pour penser qu'il faut le neutraliser il faut l'empêcher de j'ai été très content quand on a réussi à combattre et pratiquement éliminer sur le terrain Daesh de Syrie et d'Irak mais en même temps je sais que parmi ça les victimes je ne leur souhaitais pas de mourir je souhaitais qu'elles meurent parce que c'était forcé mais il n'y a pas besoin de souhaiter de penser que la personne en face le monde est ainsi fait que malheureusement il y a parfois besoin d'exercer une violence pour faire progresser le monde mais ça me fait penser au réflexe que les gens ont souvent ça a été raconté dans des études sur l'abattage des animaux à une époque les animaux qu'on amène le cochon avec qui on a vécu on l'amène à l'abattoir et au moment d'un abattoir on se met à lui donner des coups de pierre en le traitant de salaud et à essayer de lui trouver plein de défauts et considérer que le cochon il mérite de mourir on a décidé de le tuer donc il faut considérer qu'il mérite de mourir et bien non je veux dire bon déjà on n'a été pas obligé de le tuer mais je veux dire même dans les cas où on est obligé de tuer quelqu'un et bien il faut constater le mal nécessaire qu'il y a à faire donc je suis pour une non-violence pour une violence éventuellement mais sans haine et ce que ça implique c'est que la violence ne doit jamais être punitive elle doit être minimale c'est à dire que le fasciste si on a réussi à le neutraliser et bien si on ne le tue pas on en fait un prisonnier on l'a neutralisé on le garde on ne considère pas qu'il mérite de mourir on ne l'incite pas à la haine envers le fasciste et ça veut dire aussi que les gens d'en face peut-être pas avec des caresses mais il y a un certain nombre de gens de récits on trouve sur sur internet de gens qui étaient des suprémacistes blancs aux Etats-Unis et qui racontent ma vie chez les suprémacistes blancs j'étais suprémaciste blanc maintenant je avec mon copain noir je fais de l'éducation populaire contre le racisme je veux dire ces gens-là je ne dis pas que j'ai la recette pour faire ça mais je veux dire les gens ils peuvent changer s'ils ne peuvent pas les changer il faut trouver les moyens mais il n'y a pas à avoir la haine contre ces gens-là ces gens ils étaient suprémacistes blancs ils n'ont pas changé il y a un essentialisme dans cette idée que les gens d'en face ils méritent de mourir ils méritent de et par rapport à la question animale ça ne marche pas parce que les gens qui mangent de la viande on ne va pas les exterminer on ne va pas dire que c'est des salauds donc pas de quartier pour les mangeurs de viande ça ne veut rien dire on n'arrivera à rien alors comme on n'arrivera à rien on s'en rend compte on entend dire ah oui mais les mangeurs de viande c'est parce qu'ils n'ont pas bien compris que les lapins c'est des lapins ils n'ont pas bien compris que la viande qu'ils ont dans l'assiette c'est de l'animal mort c'est des conneries il faut être débile pour dire ça comment peut-on penser que les mangeurs de viande ils n'ont pas compris que la viande c'est de la viande ils savent que c'est de l'animal mort ça s'apprend dès la crèche tout ça pour arriver à ne pas à éviter de se dire il faut exterminer les mangeurs de viande alors que c'est beaucoup plus simple les mangeurs de viande ils commettent des actes qui sont gravement contraires à l'éthique ils ne méritent pas de mourir enfin ils méritent de changer ils méritent éventuellement qu'on leur interdise je veux dire le truc les gens qui se réjouissent des toreros quand ils se font tuer dans l'arène moi peut-être si un torero qui se fait tuer dans l'arène ça veut dire qu'il y aura moins de corrida bon d'accord peut-être que je me réjouis je suis prêt à me réjouir de la mort du torero si réellement ça change le sort d'un torero mais ces gens-là ils ne se réjouissent pas comme ça ils disent j'espère qu'il a souffert c'est extraordinaire la charge de haine qu'on trouve dans les milieux qui se veulent radicaux et là je ne critique pas que les intersectionnels bien que les intersectionnels donnent vraiment en plein pot dans ce truc-là et je pense que tant l'animalisme l'animalisme par nature devrait accepter de tenir compte des intérêts de tous les êtres sentients l'animalisme devrait accepter de voir les problèmes de comportement des humains comme des problèmes de comportement d'animaux que nous ne sommes pas des êtres parfaits que nous sommes des êtres qui devons évoluer nous devons chercher à évoluer personne ne dira ce chat il a torturé une souris quel salopard et il mérite de mourir et de la même façon les humains qui torturent les animaux non ils ne méritent pas de mourir ils méritent qu'on essaye de les changer et je pense que l'animalisme peut beaucoup apporter là-dedans et que c'est une occasion pour changer l'animalisme est une occasion pour changer notre regard sur les êtres humains dont le comportement n'est pas éthique et savoir comment parvenir à changer le monde sous ce rapport donc la non-haine on a souvent l'alternative entre la violence envers ses salauds et la non-violence alors que je ne suis pas pour la non-violence mais je suis pour la non-haine la violence est parfois nécessaire elle ne doit jamais être punitive et nous devons constamment chercher les compromis gagnant-gagnant par exemple je pense que c'est important que les éleveurs quand la viande aura été abolie qu'on trouve moyen que ces éleveurs ils ne crèvent pas sur le trottoir qu'on considère que ce n'est pas parce qu'ils étaient éleveurs que c'est des salauds qu'ils méritent de se retrouver au chômage et à la rue là j'ai rajouté l'exigence de cohérence mais je vais tracer oui la haine pour les méchants née d'une conception extraordinairement exigeante des humains être de raison doué de libre arbitre donc c'est une conception qui place les humains complètement à part des autres animaux un regard totalement différent porté sur les humains et sur les autres animaux qui sont des êtres de nature soumis à l'instinct l'animalisme est une occasion formidable de reposer entièrement ce débat et voir un fasciste ou un terroriste islamiste comme nous voyons un chat qui torture une souris ça nous permettrait de voir les choses telles qu'elles sont réellement c'est à dire des êtres qui ont un comportement qui est grave et que nous voudrions changer amener à changer et Tobias Lenert qui a dit cette phrase que je trouve excellente que peut-être que la vraie épreuve de notre empathie et non notre traitement des plus faibles parmi nous en l'occurrence des non-humains animaux on est souvent fiers de dire nous sommes pour améliorer le traitement nous défendons les plus faibles parmi nous mais aussi des pires parmi nous c'est à dire la manière dont nous envisageons les humains les pires que nous pouvons essayer de voir d'un autre oeil bon j'ai fait toute une conférence là-dessus en 2016 donc pour l'égalité animale à Genève si ça se trouve facilement sur internet je pense que c'est vraiment un sujet que je trouve important donc ma conclusion donc il nous appartient en tant qu'animalisme d'exiger que les luttes antiracistes antisexistes etc. soient menées de manière compatible avec l'antispécisme l'animalisme est une formidable occasion pour revoir des erreurs massivement présentes chez les autres luttes et héritées du christianisme et du marxisme et nous devons fonder le progrès sur l'éthique sur l'égale considération des intérêts l'existence de vérité objective et sur une vision à long terme du progrès voilà applaudissements 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 applaudissements